J'ai survécu 100 jours sur Breath of the Wild. Voici ce qui s'est passé. Je n'ai pratiquement jamais joué au jeu et je ne l'ai jamais fini. Jugez-moi, mais à chaque fois que j'ai essayé, j'ai abandonné. Mais avec la sortie de Tears of the Kingdom, je ne pouvais plus rester dans l'ignorance. Mes objectifs étaient les suivants. Libérer toutes les créatures divines. Varuta, Vamedo, Vanaboris et enfin Varudania. Patre Ganon, évidemment. Déterrer à nouveau l'épée de légende. Retrouver tous les souvenirs de Link, il y a 100 ans. Débloquer la moto. Construire un village. Avoir ma propre maison. Finir la quête la plus longue du jeu. Remplir l'encyclopédie. C'est-à-dire prendre en photo toutes les armes. Tous les minerais. Tous les animaux. Tous les ennemis. Avoir le maximum de tenue possible. Mais surtout, avoir Dark Link. Et enfin, compléter au moins 100 sanctuaires différents. Les gars, cette vidéo m'a demandé énormément de temps. Voir la vidéo qui m'a demandé le plus de temps de toute l'histoire de ma chaîne. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez juste vous abonner et me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce concept. Que je sache si je le refais ou pas sur Tears of the Kingdom qui sort dans moins d'une semaine. Merci beaucoup. Et bonne vidéo. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, j'ai hâte de Breath of the Wild. En plus, il y a Théotéka et tout qui m'a hypé. Donc voilà quoi. En vrai, ça va être incroyable. Ah, mais t'as pas fini le jeu. J'ai jamais fait Ganon de ma vie. J'ai jamais fait le château de ma vie. En vrai, je connais très peu le jeu. J'ai essayé de le racheter. Après, je suis pas très fan. Je suis pas très fan de Breath of the Wild de base. Mais Théotéka me rend un peu heureux. Donc pourquoi pas. Ouvre les yeux. Après, la voix de Zelda est... Waouh. A peine l'introduction terminée, on se réveille dans une salle après avoir été endormi pendant 100 ans. Zelda nous interpelle et je vais récupérer la tablette Shéka. Dans la salle suivante, j'ouvre deux coffres et j'ai récupéré une vieille chemise et un vieux pantalon. Au moins, je suis plus easy à l'air. Une fois ça récupéré, j'utilise la tablette pour ouvrir la porte. Et je me retrouve alors sur le fameux plateau du prélude. Ne connaissant pas trop le jeu, j'essaye d'apprendre les différentes touches et je ramasse quelques objets. Nous voilà officiellement dans le jour 1. Je récupère des pommes et sur le chemin, je parle au vieil homme, sous le rocher. Il me raconte un peu sa vie et m'explique que nous sommes actuellement sur le plateau de l'éveil. Et me montre à temps que je dois aller visiter apparemment. Je prends la première hache qui passe sur mon chemin. Puis en me baladant, je tombe sur une sorte de cercle de nénuphar dans l'eau. En sautant dedans, j'invoque un korugu qui m'offre une noix korugu. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert mais on verra par la suite. Je continue de me stuff et je récupère donc un arc et des flèches. Je me dirige vers le second bâtiment en ruine et je trouve un coffre qui me permet d'obtenir un pantalon hylien qui a une meilleure défense que celui que j'avais avant. Je me balade un peu sur la map et je récupère des objets. Je tue des boucoblins et j'arrive vers un réceptacle où je pose ma tablette Sheikah. Une tour immense sort du sol et ce, un peu partout sur Hyrule. Elle permet de débloquer et d'agrandir la map, disponible grâce à la tablette. OMG. Fais vite. Fais vite, oui, oui. On va se dépêcher, t'inquiète, on va te sauver vite. Non mais qui lui dit à Zelda ? Je descends de la tour et le vieil homme du début vient à ma rencontre à nouveau. Il nous explique l'histoire de Ganon et d'Hyrule. Je débloque alors la quête du plateau isolé et je dois faire les 4 sanctuaires. En échange, il me donnera ça par un voile, le truc là qui permet de voler. Les sanctuaires dans le plateau du prélude nous permettent de débloquer certaines capacités et modules pour la tablette Sheikah. Je débloque alors le premier module, Polaris, qui me permet de déplacer les objets métalliques. Je passe les épreuves assez facilement et j'ai déjà fini le premier sanctuaire. J'arrive enfin au prochain sanctuaire. Il me permet d'avoir le module des bombes à distance. Il me permet de choisir entre deux types de bombes, les rondes et les carrés, et de les faire exploser quand je veux. Je finis le sanctuaire et je débloque encore un emblème du triomphe. En me baladant un peu, je découvre un coffre qui contient un chandail Nintendo Switch. J'ai le jeu en québécois, donc il y aura chandail, je suis québécois les gars. C'est vraiment pas nice. Je récupère quelques items comme des champignons duro, une torche, une fourche et surtout des piments. Je décide alors de cuisiner dans un chaudron pour enlever quelques ingrédients de mon inventaire. Et j'obtiens alors un chutney de fruits pic pic qui me permettra de résister au froid. Je coupe un arbre qui me permet de passer un fossé. Je m'empresse ensuite d'escalader la falaise pour arriver au prochain sanctuaire. Celui-ci me permet de débloquer le modus Siletis, un des plus importants. Il permet de figer des objets dans le temps et de pouvoir les frapper en chargeant l'énergie cinétique pour les propulser très loin une fois le temps écoulé. Jour numéro 2. Je finis ce sanctuaire et débloque un nouvel emblème du triomphe. A peine sorti, je fonce vers le prochain objectif en passant par le mont Ilia. Je croise à nouveau le vieil homme qui me donne un doublet permettant d'affronter le froid. Car oui, le froid nous met des dégâts et il est donc compliqué d'aller dans cette zone, sans torches ou vêtements anti-froid. J'apprends aussi qu'on peut slide apparemment sur son bouclier, ce qui me régale, pour descendre la montagne plus facilement. J'arrive donc enfin au dernier sanctuaire de la zone. Cela me permet de débloquer le module Kryonis, qui me donne la possibilité de créer un pilier de glace à partir d'eau, me permettant d'escalader des endroits hauts ou d'ouvrir des passages assez facilement. Une fois sorti, le vieil homme nous rejoint et nous demande qu'on le retrouve au croisement des 4 sanctuaires. Je me rends compte que je dois aller aux ruines du Temple du Temps, qui se trouve exactement à cet endroit. En priant vers la statue Ilia, je me rends compte que je peux choisir soit entre un cœur supplémentaire ou alors un peu plus d'endurance. Je prends l'endurance pour cette fois. J'escalade ensuite les ruines de l'église pour rejoindre le vieil homme. Une fois arrivé en haut, il nous révèle son nom, Roham Bosmaraphorus, le dernier roi d'Hyrule. Il nous raconte un peu plus en détail l'histoire d'Hyrule et celle des gardiens, des prodiges et de la princesse Zelda. Il nous donne sa paravoile comme promis et nous invite à aller vers le village Cocorico pour trouver Impa, qui pourrait nous donner plus d'informations concernant nos souvenirs et ce qu'il s'est vraiment passé. Je quitte enfin le plateau de Prélude et arrive dans le royaume d'Hyrule, le vrai cette fois-ci. Après une longue balade sur ces nouvelles terres, je découvre le sanctuaire Vachiriako. L'épreuve me permet de maîtriser au mieux cette nouvelle paravoile que je viens d'acquérir. Je récupère un emblème du triomphe à la fin et une fois sorti, je fonce juste à côté du sanctuaire. Je découvre un endroit assez bizarre où je dois tirer sur des cibles en mouvement, probablement pour obtenir une nouvelle noix Korogu. Mais j'utilise toutes mes flèches et je n'arrive pas à abattre toutes les cibles. Je suis une merguez, je décide d'abandonner pour le moment. J'arrive ensuite tranquillement au relais de la rivière et je parle aux différents PNJ avant de m'attaquer au sanctuaire, qui est assez facile. Je dois juste empiler des structures en métal avec mon module Polaris et j'obtiens un nouvel emblème du triomphe. Je retourne ensuite au relais et je parle à Beedle, qui me vend des objets contre des rubis. Je passe ensuite la nuit au relais et je passe au jour 3. Je continue mon aventure et j'arrive au sanctuaire Hirohira. Je résous quelques énigmes et je récupère encore un nouvel emblème du triomphe. Grâce à la longue vue, je mets une balise sur des prochains sanctuaires que je dois faire, que je repère au loin. J'arrive ensuite à la tour des monts Mère et Fille. Oui, je joue au jeu en québécois. Qui me permet de débloquer la carte de la zone avec la tablette Shaker. Et je rentre dans le sanctuaire Ridaï, qui me demande un peu plus de réflexion. Attends, 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 hop là ! Au bon moment ! Et je récupère un autre problème du triomphe. Jour numéro 4. Après avoir récupéré le bandana pour améliorer mon endurance en escalade, je gravis la montagne. Il vient d'où ce bruit ? C'est le god qu'a Link dans les fesses. Et en fait, il se remue. Après quelques minutes de réflexion et de galère, je comprends que je dois faire un autre sanctuaire pour débloquer et réussir l'énigme de celui-là. Je rentre alors dans le sanctuaire de Shibenaisu et je dois noter les bons emplacements, pour pouvoir les intervertir dans l'autre sanctuaire. Une sorte de code à connaître. Et là, théoriquement, lui, c'était lui. Jour numéro 5. D'après le tchat, je peux affronter le gardien. Je décide de l'affronter, mais... Non ! Mais qui l'a laissé cook ? Qui l'a laissé cook ? Après une seconde tentative, je le bats tranquillement, grâce à mon bouclier qui me permet de renvoyer ses lasers. Je trouve aussi un nouveau korugo dans l'arbre. J'enchaîne les gardiens parce que je suis le code de Twitch. D'ailleurs, suivez Twitch.tv slash josplay. Et j'obtiens plein d'objets intéressants en les tuant. J'arrive enfin au village Cocorico après 5 jours de périple. Et je décide d'aller directement faire le sanctuaire du village. Le sanctuaire Taronihi. J'y récupère un petit sabre et un bouclier. Ce sont les sanctuaires où l'on doit se battre. Je le fais facilement et je récupère l'emblème. Arrivé dans le village, je vais aller voir la statue pour récupérer un atout. Je décide de prendre un cœur supplémentaire grâce à mes emblèmes. Je m'empresse ensuite d'aller dans la boutique et j'achète toutes les flèches disponibles. Je cuisine un peu tel le grand chef cuistot que je suis. Et je découvre alors un tas de recettes sympas. Je rappelle que j'ai 100 jours à passer dans Hyrule. Donc je ne suis pas vraiment pressé à sauver Zelda ou Hyrule même. Je vais en profiter donc pour me balader, découvrir des choses et surtout débloquer les cartes. Afin d'avoir le maximum d'informations possibles. Jour numéro 6. Je récupère la map sur la tour de Firone et je me dirige vers Tumuli, de la plaine du Chine. Où je récupère un boomerang. J'affronte à Inox, un boss du lac d'Aran. Après un combat acharné, j'arrive à le détruire. Ongles d'Inox-Tag. Dans d'Inox-Tag. Vous pensez que ça vient de là son pseudo ? Moi je pense que ça vient de là. Je récupère un max d'ingrédients et surtout un art royal. Je trouve des chevaux sauvages et je décide d'en apprivoiser un. Et après quelques galères, je réussis enfin à choper un. Mais il est guesse de fou ! Je l'appelle donc Flopona. Une fois reposé, je me dirige au sanctuaire Kaomaka. Je résous les enigres facilement et je récupère un nouvel emblème. Jour numéro 7. Je me dirige ensuite vers la tour du lac. Pour débloquer une nouvelle carte de la zone. Je trouve ensuite le sanctuaire Yanananga. Où je meurs directement. Comme un débile. Les enigres n'étaient pas ultra compliquées. Donc j'arrive à finir et à récupérer l'emblème. Je retourne ensuite au village Cocorico pour profiter d'un nouvel atout d'endurance. En parlant à la statue. Je couque un peu histoire d'eux. Et j'achète de nouveaux objets. Mais bon. Ça fait quand même une semaine que je suis réveillé. Il est temps de continuer la quête principale. Link approche-toi s'il te plaît. Ça fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume du rulle a été attaqué. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil. Et quand la pression Zelda a pris la décision de te plonger dans son sommeil. Enchanté. Si tu penses être prêt à les entendre. Tu dois être prêt aussi. Reste ta vie. Viens me voir quand tu seras prêt à entendre les messages après. Bah je suis prêt. Tu as peut-être perdu la mémoire mais tu n'as pas changé. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas assez l'escompté. Nous l'avions grandement sous-estimé. C'est pourquoi la princesse a laissé ce message. Pourquoi nous répétions pas les erreurs du passé ? Libère les 4 créatures divines. Ok. J'accepte la quête des bêtes divines à libérer. Et j'accepte la quête de l'héritage de Zelda. Où il y a 12 souvenirs dissimulés partout dans Hyrule. De moments que j'ai partagés avec Zelda. Qui va me permettre de pallier à mon amnésie. Sur le chemin, je rencontre Noya. Un Korugu un peu spécial. Il nous demande de l'aide pour affronter des beaux coblins. Qui ont pris d'assaut un endroit proche. Noya nous propose ensuite d'améliorer mon inventaire. En échange de noix Korugu. Une fois mon inventaire agrandi. Noya nous demande de le rejoindre dans la forêt Korugu. Je décide de prendre un nouveau cheval. Car Flopona ne m'entend plus. Et j'ai vraiment besoin de me déplacer plus vite. J'arrive ensuite au relais mère et fille. Et je me précipite pour renommer mon nouveau cheval Eponaze. Je passe aussi la nuit et passe au jour 8. J'enchaîne directement avec le sanctuaire Ayudama. Juste à côté du relais. Et j'ai récupéré un rubis mauve et un nouvel emblème. Une fois fini, je me dirige vers la muraille d'Emilith. Je découvre la tour des limites qui est remplie de ronces. Je me dirige ensuite vers le village des limites. Et je fonce directement vers la boutique. Pour m'acheter une tunique hylienne. Je passe ensuite dans l'armurerie. Et j'achète un max de flèches. Je fonce ensuite vers le sanctuaire Miyamagana. Qui est dans le village. Malheureusement, tout le sanctuaire se repose sur le gyroscope. C'est à dire le mouvement de la manette. Et je ne l'ai pas configuré. Toute la game, je ne pourrais pas faire ces énigmes. Après une petite balade dans le village, je rejoins la quête principale. Et j'arrive au laboratoire antique des limites. Bah ouais, c'est moi la chef, le laboratoire antique et pas Canel. Non mais ça je sais qu'on a perdu. Je sais, tout le monde me le dit. Il faut mettre la flamme bleue. Je récupère une torche flamme bleue pour activer chaque lampadaire autour du village. Tout en passant au jour 9. Une fois tous les lampadaires activés, je débloque les nouveaux modules au laboratoire. L'appareil photo, l'encyclopédie d'Hyrule et l'album. Je quitte ensuite le village et je pars pour un peu d'exploration. Je trouve un arbre plutôt suspect. Et je découvre un corugou. Je retourne ensuite au village Cocorico pour voir Impa, à qui je montre les photos que Zelda a prises il y a 100 ans. Je trouve des chevaux et je chope un cheval Banger qui court super vite. En me baladant un peu, je tombe sur des ruines. J'affronte plusieurs gardiens avant de grimper sur la tour de la plaine. Au passage, j'y débloque une nouvelle partie de la carte. Après avoir affronté d'autres ennemis, j'arrive aux ruines de l'hôtel et je débloque un souvenir. Toi qui a prouvé ton habileté au combat et t'as voulu fait un pas libre. Elle est trop belle Zelda pour l'embrasser. Elle s'est trop une dingue frère. Après tant d'émotions, je fonce affronté à un gardien qui me ration complètement. Pour essayer de retrouver la mémoire, je dois aller exactement aux endroits où Zelda avait pris les photos il y a 100 ans. Je fonce alors vers une sorte de lac qui ressemble étrangement à la photo que j'ai dans l'album. Ce qui me permet de débloquer de nouveaux souvenirs avec Zelda. Nous devons rejoindre le village Goron. Le Goron ? Pardon. Ah merde, Goron c'est autre chose. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Qui lui dit qu'elle va foirer ? Après en soi, elle n'a pas vraiment... Oula, ça va ? Poupette ? Non, qu'est-ce qu'il y a ? Et toi, cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement ? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame ? Est-ce que tu l'as déjà entendu ? Attendez, mais dans Breath of the Wild, il n'y a pas d'histoire d'amour entre Zelda et Link ? Attends, 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 attends-moi. Attends-moi. Wow, putain ! Direction le prochain sanctuaire, celui de Yakamata. Je passe ses premières énigmes assez facilement avant de me surprendre par un ennemi qui me tue. Je termine le sanctuaire et récupère le nouvel emblème. J'ai passé assez de temps dedans et nous sommes déjà passés au jour numéro 10. Je marque un autre sanctuaire avec la longue vue et sur le chemin, je trouve une nouvelle noix à Korugu. J'explore un peu la map tout en trouvant des objets intéressants. Je découvre ensuite le sanctuaire de Mo Latania. Je découvre un endroit un peu étrange et une sorte de rocher se met à bouger. Et un boss apparaît, le Little Rock, que j'explose littéralement. Ce qui est pas mal avec ce boss, c'est qu'il nous permet de récupérer un maximum de ressources qu'on peut vendre pour avoir pas mal de rubis. Au même moment, je vois quelque chose dans le ciel. J'aperçois aussi un sanctuaire au loin et je m'y dirige. J'y obtiens un nouvel emblème sans trop d'éviter et je passe au jour 11. Je trouve ensuite le relais du pont Tabanta. Après quelques péripéties, je me dirige vers un sanctuaire. Et je reconnais une des photos de l'album. J'active donc le souvenir. Chut, chut, chut. Elle n'y arrive pas, genre. Au bout de 10 minutes de jeu, ça veut faire. Ah merde. Ah c'est pas l'élu. Comment Link, il a marché comme ça wesh. L'animation Link était... Tout le temps, ça finit comme ça. En tout cas, c'est tout le temps comme ça. J'enchaîne directement avec le premier sanctuaire, Tina Kyoza. L'épreuve extrême de force. Et je perds le combat, malheureusement. Mais j'y retourne. Et cette fois-ci, je vais le battre. Oui ! Je récupère l'emblème et je sors du sanctuaire. En me baladant, je tombe sur une plante assez étrange. C'est en fait une fée qui nous donne la possibilité d'améliorer nos vêtements en échange de ressources. Une fois ça fait, je gravis la montagne et j'arrive à la tour de Tabanta. J'y débloque alors une nouvelle carte. Je retourne à un relais et je fonce vers le plateau du tonnerre. En arrivant dans cette zone, j'aperçois une tour en plein milieu du lac. J'utilise alors le module Krio pour me créer un passage vers la tour. Puis, je débloque la nouvelle carte. Je croise alors un PNJ, Réminion, en haut de la tour. Et pour 20 rubis, je dois me jeter de la tour le plus loin possible. Mais je me foire complètement. Et je n'arrive pas à aller plus loin que 427 mètres. Jour 22, je découvre le sanctuaire de Kiwazatas. Que je résous sans problème. En passant, je démarre Littoroc qui a eu le malheur de passer sur mon chemin. J'arrive alors au relais des Piaf et je me cuisine quelques trucs à manger. Je fais venir Eponaz, puis je tombe sur le GOAT, Asarim, qui me raconte des histoires. Et me voilà déjà au village Piaf. J'en profite pour prier et me donner un cœur. Puis, je fais le sanctuaire de la zone. Laissez-moi couc'un truc. Mais ça, de la merde ça. Genre ça, si je le bouge comme ça. Oh ! En fait, le problème, c'est que vraiment, on n'est pas crafté comme les autres. C'est-à-dire que moi, vraiment, je suis sorti genre au bout de 9 mois. Et vraiment, il ne m'en fallait pas un jour de plus, tu vois. Je retourne directement prier et cette fois-ci, j'augmente mon endurance. Dans les souvenirs, je reconnais un endroit. L'Oasis. Je décide donc d'aller chercher le souvenir. Mais au final, j'abandonne assez vite. Et là, en escaladant une falaise. Non, c'est une lune rouge. C'est la lune de la malveillance. Ils sont tous malveillants. Mecs, ils sont tellement malveillants. Jour numéro 13. Et là, je tombe sur un dragon vert. Je tente de l'attaquer, mais sans succès. Je trouve ensuite une longue tour. Qui me permet de déverrouiller une nouvelle partie de la carte. En haut, se trouve Asarim. Qui me raconte une nouvelle énigme. Mais je n'ai rien compris. Mais promis, je la ferai plus tard dans la vidéo. Je découvre plus loin les sanctuaires K-Noi. Que je termine assez rapidement. Puis, je remonte la tour. Puis, je remonte encore une tour. Pour agrandir encore et encore ma map. Jour numéro 14. Je décide de faire un souvenir afin de recouvrir un peu ma mémoire. En m'approchant de l'Oasis, je ressens un tremblement de terre. Et on découvre la créature divine de la foudre. Vanaboris. Dans l'Oasis, je reconnais le lieu indiqué par la tablette Sheikah. Et je retrouve un peu la mémoire. Dans ce souvenir, Zelda commence un peu à revoir l'opinion qu'elle avait sur Link. Lorsque je l'avais sauvé des Yigas. Non. Oh, la musique est doux. Oh, le preu chevalier. Putain. Ouais. Ouais, je vais protéger les femmes sans défense. C'est le mec qui, du coup, est misogyne, genre. Ok. Oh ! Ça va pas de parler comme ça, des femmes ? Ce souvenir m'a motivé. Je décide donc d'aller les chercher le plus rapidement possible. Je me téléporte alors au cœur d'Hyrule et je repère un sanctuaire non au loin. Je décide d'y aller en plein nom. Je suis un ouf ? Ah si ! Ah putain, ils ont bien failli m'avoir. Wouh ! Elle est tellement belle. J'ai l'impression qu'ils s'inspirent de vous pour faire des effets. Je continue mon exploration du monde en me rendant au village Cocorico. Grâce à la hauteur, je me permets de baliser le maximum d'informations. Et je fonce sur la tour pour dévoiler ma carte. Je parle à un Zora en haut de la tour qui m'informe que le prince Sidon cherche apparemment un hylien. Mais avant d'aller voir le dauphin de la cour Zora, je m'empresse d'aller au sanctuaire juste à côté de la tour. Épreuve basique de force. Basique ! Je vais le... Mais je vais le pulvère, là. Bam ! Jour numéro 15. J'accède au sanctuaire chez Molata par voie aérienne. Et rentre dans le sanctuaire dont l'épreuve est la suivante. Ah, c'est bien plus complet ce qu'il n'y paraise. Je réactive ça. Mais ça, je l'ai... Ah merde. Oh ! J'ai glitché ! Je trouve un autre sanctuaire et je m'y dirige. Décidément, je les enchaîne. Je vais vous dire qu'on va le faire ce try. Putain... Ok ! First try, bref. Je me baladais tranquillement et j'arrive face à un relais. Et devinez qui je croise ? Noya, le Korugu. Qui n'est pas arrivé dans la forêt apparemment. Il s'est trompé de chemin. J'en profite alors pour améliorer un maximum mon inventaire. Puis il me dit qu'il se souvient où se trouve la forêt Korugu. Et que c'est là, la prochaine fois, on se verra. Après un petit peu d'escalade, j'arrive enfin au haut de la tour. Et débloque la nouvelle partie de la carte. Je vais ensuite dans la forêt Korugu et je retombe sur Noya. Auprès duquel j'améliore mon compartiment d'armes. Non mais je pourrais jamais le faire, mais... Je tente maintenant de retirer l'épée de légende, mais une cinématique se lance. Tu es notre dernier espoir. Le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. Wow. Te voilà enfin de retour. On m'appelle l'arbre Mojo. L'épée forgée par la déesse des temps anciens. La lame purificatrice. Que seul le pre-chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a cent ans, ce pre-chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Non. Je t'en prie sur le sanctuaire de Kiyohu, dans lequel je galère pas mal, donc j'abandonne pour le moment. Jour numéro 17. En partant chercher la prochaine tour pour agrandir ma map, je découvre le sanctuaire Lanokui, dans lequel je trouve 300 rubis. Jure ? Mec, c'est super bien payé ! J'arrive enfin à la tour Débra, où je dois faire fondre la glace à son pied, pour pouvoir escalader. Arrivé en haut, je peux enfin voir la partie nord-ouest de la carte. Je profite ensuite d'être au village Piaf pour prier, et me rajouter un cœur. En marchant dans la ville, je trouve Kai, qui me demande alors de vaincre la créature divine, avec l'aide de Teba. Je me lance donc à sa recherche. Il serait apparemment vers le centre d'entraînement. Après avoir un peu fouillé le village, je tombe sur Dezel, la femme de Teba, qui me dit que son mari se trouve à la zone d'exercice de vol. Regardez le hater. Après, pouvoir de fou. Il est quand même très stylé. Et OST de fou. Et doubleur de fou en VF. Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. Il est trop stylé quand même. Le plus grand archer du peuple Piaf, pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Mais t'es où du coup ? Jour numéro 18. Je pars du village Piaf, en plein air pour un sanctuaire proche du village. Je rentre dans le sanctuaire Chatawa, qui n'est pas vraiment compliqué. Je dois juste suivre les courants ascendants pour arriver tout en haut du sanctuaire et ramasser l'emblème du triomphe. Je retourne au sanctuaire de la forêt Kogu, que j'avais abandonné juste avant, dans l'objectif de ne pas en ressentir tant qu'il n'est pas complété. Je relis l'énigme dans le sanctuaire et me mets à me creuser les méninges. Mais genre vraiment hardcore. Je l'ai en fait ! Mais je l'ai ! Je me rends ensuite au village Piaf afin d'y acheter le pantalon duveteux Piaf, qui me protégera en partie du froid. Je prie à la déesse pour récupérer un petit peu d'endurance et me téléporte près d'une grande fée. Je vais parler à la fée pour renforcer mon duvet, mais ce n'est malheureusement pas possible. Puis je fais un tour à la cabane d'entraînement vol et une cinématique se lance, qui m'introduit Teba, un guerrier Piaf, le descendant du prodige. Genre lui, c'est la version... Genre, c'est Falco, mais genre c'est un bon. Ils sont tous aigris ! Il n'y a aucun oiseau qui n'est pas aigri ! C'est un nain gris ! C'est vraiment moi ! Plus le temps passe, plus je me dis en vrai, Josplay et Rivoli sont quand même les mêmes personnes. Je m'envole à la hauteur de Medo sur le dos de Teba. Et là, les soucis commencent. Je dois détruire sur les canons de Medo pendant qu'il cible Teba. Mec, la musique est folle par contre. C'est pas dans le même cours quoi, clairement pas. Après, c'est voulu, tu vois. Les musiques sont en moins impactantes. La barrière a disparu ! OMG ? La pierre guide s'active et m'indique la carte du donjon. Il a pour particularité que je peux interagir avec la créature divine pour la pencher en diagonale dans les deux sens, ce qui affecte l'intérieur du donjon. Je dois désormais trouver les cinq terminaux de contrôle. Ok, nice. J'espère que ça ouvre la porte. Bon, déjà, on a fait ce côté-là, ce qui est pas mal. Ok, bon, ce jeu est trop simple. Attends, enfin, je veux dire... Depuis que j'ai fait le truc de Constellation, les gars, je suis plus le même homme, en fait. Jour numéro 19. J'active le cœur de la créature et là, un être rempli de malveillance apparaît. C'est l'ombre du vent de Ganon. Pour l'abattre, je dois juste lui tirer dans l'œil en esquivant ses bourrasques. La première simple est vraiment simple. Et la deuxième, il est pas vraiment non plus compliqué. Je lui tire quelques flèches dans l'œil, quelques coups d'épée et on n'en parle plus. Rivali est vengé. Non mais Rivali, il a perdu contre ça. Elle est crampée ! Étant maintenant protégé contre le froid, je décide de partir explorer la zone au nord-ouest de la map. Avant, inaccessible à cause de la température. Arrivé en haut de la tour des bras, je marque un sanctuaire et pars en sa direction. J'entre à l'intérieur du sanctuaire Rimona. À l'intérieur de ce dernier, je dois utiliser Polaris afin de bloquer des courants d'air qui empêchent la boule d'atteindre son réceptacle. Une fois l'épreuve réussie, je récupère mon emblème et sors du sanctuaire. Je découvre le relais des prairies gelées et Théry me fait un cadeau. Jure ? Jure ? Très efficace contre les gardiens. Mais mec, j'ai pas besoin de ça, mec. Oh, ok. Alors bon, il faut que je vous prévenne d'un truc. En fait, j'ai tourné mes épisodes en live et parfois le chat disait que je changeais de jour alors que pas vraiment. Donc là, il y a marqué sur l'écran jour 20 mais on est encore jour 19. Enfin bref. Je vais parler au chef du village Piaf et pour me récompenser d'avoir apaisé la créature et sauvé le village, il m'offre l'arc du prodige Révali qui est un très bon arc. Je me téléporte à la tour des collines pour aller à un sanctuaire balisé mais sur le chemin, une envie soudaine de meurtre de gardien m'envahit et je me TP vers un gardien. Ils sont les gardiens que je leur apprenne un peu la vie. Tu m'as compris. Ok, ok ! Attends mais j'ai vraiment le timing ou ? Non ! Non ! Au loin, je vois une tour. Je mets donc un point pour pouvoir avoir un objectif de future exploration. Je me téléporte à la tour sylvestre puis à un relais non loin car je sais qu'il se trouve un remède inifus qui me permettra d'explorer les montagnes Goron sans prendre feu tellement qu'il fait chaud. J'arrive enfin au relais des contreforts dans lequel je suis censé trouver le remède inifus que je convoite mais avant ça, je vais faire le sanctuaire un peu plus haut. Nice ! Voilà comment je fais ! Je trouve enfin le PNJ qui me donne les remèdes et je lui en achète 3 pour 150 rubis. Je peux cook un peu ! Essentiellement des plats lames et quelques remèdes. Une voyageuse m'arrête pour me demander de rejoindre le clan Yiga qui a pour but de me tuer. Elle se transforme en assassin juste après et tente de m'avoir. Cependant, 4 coups d'épée suffisent à la vaincre. En ouvrant la map, je me rends compte que j'ai découvert quasi la totalité des zones. Je m'empresse donc de traverser le grand pont d'Akala. Une fois le pont passé et quelques monstres battus sur mon chemin, je fais la découverte d'un nouveau sanctuaire. Le sanctuaire de Jizu Kaffi. J'entre là à l'intérieur et forcément, n'ayant pas le gyroscope sur ma manette, il m'est impossible de le faire. Très déçu de ma découverte, je descends en pare-voile direction le relais du sud d'Akala depuis lequel j'aperçois un énième sanctuaire dans lequel je compte me rendre. Je tirasse facilement le gardien du sanctuaire et récupère un cœur antique géant plus l'emblème du triomphe, évidemment. Mon long périple continue. Arrivé au pied des hauteurs d'Akala, je me fais la réflexion comme quoi c'est sûrement une de mes zones préférées du jeu. Elle est belle, c'est joli, les mobs sont cools, mais ça, c'était avant d'y croiser un gardien. Mais vous inquiétez pas, je connais parfaitement les timings de Paris, de leurs attaques, c'est beaucoup trop facile pour moi. J'en viens donc très rapidement à bout. En voilà un autre d'ailleurs. Je m'occupe tranquillement de lui et je pars directement grimper la montagne pour voir ce qu'il s'y trouve. Une fois tout cela escaladé, je découvre le fort d'Akala, un endroit apparemment hostile puisque je me fais rapidement attaquer par un gardien qui lui est beaucoup plus coriace que ceux que j'ai pu affronter avant. Une fois la bête semée, je loue tranquillement la zone et fracasse quelques mobs. Après presque 13 heures de jeu, me voilà au sommet du fort d'Akala. J'y dépose ma tablette Sheikah et je fais l'acquisition donc d'un nouveau morceau de carte. Plus qu'un seul activé et ma carte est entière. On entame le 22ème jour de notre aventure avec une épreuve Korugu. De quoi échauffer un peu le cerveau. Le but, placer un bloc dans un bon endroit précis et vous me connaissez, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai récupéré la noix. J'escalade la tour d'Ordine et voilà, nous y sommes. La carte est enfin complétée dans son intégralité et ça, au bout du 22ème jour quand même. Je prends quelques secondes pour admirer la vue mais je n'oublie pas mes objectifs. Alors je pars directement récupérer le TP du village Goron. Après avoir traversé la mine du sud, j'aperçois au loin Varudania, une des 4 créatures divines. Me voilà arrivé à l'entrée du village Goron. J'en profite pour y faire mes emplettes avant d'aller au sanctuaire d'à côté qui va me permettre d'avoir un point de TP à côté du village de Shimo Itose. Je mets le pied dans le sanctuaire qui nécessite d'avoir les flèches de feu et que j'ai bien évidemment dans mon inventaire. Je le termine donc sans trop de difficultés. Après ça, je retourne dans les souvenirs car ça fait longtemps que je n'en ai pas eu et je kiffe ça en fait. Bref, du coup, je regarde un peu les photos et j'ai peut-être ma petite idée où est le prochain souvenir. Mais avant de le trouver, me voilà encore une fois devant un sanctuaire dans lequel je préfère ne pas aller. Par flemme, tout simplement. Mais je repasserai. Jour numéro 23. Nous démarrons ce 23ème jour d'expédition avec une lune de sang. C'est un événement qui, en quelque sorte, réinitialise la carte et fait donc respawn tous les ennemis tués, les équipements et ingrédients récoltés sauf les coffres bien évidemment. Après ça, je trouve enfin le souvenir que je recherchais. Let's go ! On a-tu aligné les doux ? C'est moi ou on était à deux dents de s'embrasser ? Pour moi, ils étaient à deux dents de s'embrasser dans mon livre. Allez, embrassez-vous, c'est bon ! C'est bon, embrassez-vous là ! Dans ce souvenir, on découvre que Zelda commence à changer de comportement vis-à-vis de Linku. Elle s'inquiète de le voir mettre sa vie en péril pour la protéger. À ce moment-là, petite erreur de ma part, j'ai rajouté un jour au compteur car je pensais avoir oublié d'ajouter le précédent. Donc à partir de là, on va dire que c'est le jour 24. Bref, jour 24. Pas peu fier de ma découverte, je me lance à la recherche d'un autre souvenir. Entre-temps, je m'occupe du sanctuaire. En sortant du sanctuaire, j'aperçois au loin un étrange halo verdâtre. Tenté par ma curiosité sans faille, je fais le choix de m'y rendre pour voir ce qu'il s'y trouve. Arrivé là-bas, je récupère bien évidemment un corogou, mais sans plus tarder, je me dirige dans ce halo brumeux. J'y découvre un petit étang avec un cheval et quelques petites créatures blanches. À peine j'ai le temps de réaliser ce qu'il se passait, l'équidé disparaît devant moi et la brume se disperse. Mon chat m'explique alors que c'est un événement très rare, enfin plus ou moins en tout cas, il ne faut jamais leur faire confiance, mais au calme, mais qui n'est pas très utile, car il est impossible d'enregistrer le cheval dans un relais. Mais c'est juste stylé et on peut prendre des photos quoi. Je continue d'avancer donc sans trop quoi faire et je droppe encore un corogou, ce qui me fait un total de 10. Je me rends donc devant Noya, le géant corogou pour agrandir mes compartiments d'arc et de bouclier. Une fois cela fait, j'en profite pour échanger mes emblèmes de triomphe contre un cœur supplémentaire et par la même occasion, je m'achète quelques flèches. Et je peux cuisiner ou ? Je vends à Samus mes quelques minerais récoltés au fil de l'aventure contre à peu près 1500 rubis. Suite à ça, je me rends compte que j'ai pas mal négligé la partie sud-est de la map. Je me rends donc à la tour de Firon histoire d'explorer un peu les alentours. C'est un endroit dans lequel j'avais jamais vraiment osé m'aventurer car là-bas, il pleut souvent et étant donné la verticalité de la zone, il m'était impossible d'escalader car ça glisse. Mais ça, c'est plus vraiment un problème maintenant que je suis en possession du pouvoir de Révali qui me permet de juste bondir dans les airs. Après pas mal de galères, je trouve l'entrée du sanctuaire de Sayuto qui était vraiment bien caché. Ici, le but est apparemment de trouver l'équilibre d'une plateforme à l'autre. Ok, je sais pas du tout c'était quoi l'énigme mais... Me voilà sorti du sanctuaire. Un emblème supplémentaire en poche mais comme je l'avais prévu, le temps commence à se gâter et je prends donc la décision de partir un peu plus à l'ouest histoire de voir ce qu'il y a là-bas. De toute façon, le but c'est d'explorer un maximum. Arrivé à destination, je me trouve devant le sanctuaire de Gokuchise à l'extérieur de la cité Gerudo. Je m'empresse de le compléter mais cette fois-ci, l'épreuve me donnait davantage de fils à retordre. Et genre là, il n'y a pas moyen de... Je sais pas. Ok. Ah wow wow ! Il n'y a pas d'électricité là. Putain, ça tombe ! Arrête ! Let's go ! L'idée, c'était de relier le courant pour permettre de libérer deux gros cubes qui, eux, me permettent d'ouvrir l'accès à l'emblème. Première découverte de notre 25ème jour, un petit arc Gerudo. Avec toujours l'idée en tête de trouver de recherche et quelques monstres abattus, je trouve par hasard le sanctuaire Namika Oz. Encore une épreuve de force. Je détruis le gardien et loot sa lance. Je sors d'ici sans avoir perdu mon objectif qui était de trouver ce fichu souvenir. Quelques minutes plus tard, je mets enfin la main sur le souvenir. OMG. POB Ponce. Euh ! Link, tu regardes quoi ? La princesse est peut-être vouée à disparaître. Hélas. Mais dis pas ça. Oh ! Tiens, regarde ça. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. What ? Allez ! Fais... Ah ! Il sent un peu mignon ? C'est moi ou il y a du riz là ? Il y a du riz dans l'air. Il y a clairement du riz dans l'air. Ici, Zedda prend des photos de la flore d'Hyrule et nous partage ses connaissances sur le sujet. Je pars donc aux alentours du pont. Il y a, histoire de trouver le prochain souvenir. Et j'y drope d'ailleurs une loi Kourougou au passage. Ce qui régale. Jour 26. Let's go ! Cette fois-ci, je trouve le souvenir vraiment rapidement. Trop chaud le mec. Double riz vous pensez ? OMG ! La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Elle parle tout seule quand même. C'est une dingue. C'était vraiment l'histoire de quelques minutes. On y voit Link s'entraîner à l'épée tandis que Zedda se pose beaucoup de questions à propos de ces derniers. Par chance, je récupère un Kourougou supplémentaire et continue ma quête de souvenirs. Mais avant ça, je me rends au village Cocorico histoire d'améliorer un peu ma jauge d'endurance. Je pars discuter avec Impa qui, après avoir obtenu quelques souvenirs, me remet la tunique de prodige que je portais il y a plus de 100 ans. Elle m'explique alors que ça commence à urger et que je dois aller battre les autres créatures divines. Je m'en vais donc voir le GOAT SIDON afin de sauver les Zoras. Et après m'être battu contre des mobs, avoir looté du stuff, rebattu des monstres, traversé plusieurs ponts, j'entre enfin dans le domaine des Zoras. Au fin fond du domaine, j'entre dans le sanctuaire Netsu Yoma. Là, l'idée est de faire glisser une boule tout au long de la pente sans qu'elle tombe dans le vide. Et ma première tentative se solde par un échec. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi ! Ma seconde également d'ailleurs. Puis au bout du troisième essai et avec Minucie, je parviens finalement à mon but et je récupère un emblème du triomphe. Tout de suite sorti du sanctuaire, je marche un peu et fais enfin la rencontre de Sidon accompagné de Dorépha, le père de Mipha, l'ancienne prodige d'il y a 100 ans. Il m'explique alors que le domaine est menacé par Varuta. que Mipha, sa sœur, était en giga crush sur Link. Ce qui me débloque un nouveau souvenir. Nous, on est team Zelda. Team Zelda, team Impa, limite la meuf de la foudre. Mais vraiment pas un poisson, vous êtes fous quoi. Ça me rappelle notre première rencontre. Bah normal, j'avais un an quand on avait 45. Elle se rappelle quand j'étais en faux mais c'est pas une pointeuse. Je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Pointeuse. Sans plus tarder, direction le lac du barrage de l'Est. Là, Sidon m'attendait pour battre Varuta. Il me fallait esquiver les projectiles et tirer sur ses points faibles. J'équipe alors ma tenue Zora et mes flèches électriques. Et me voici directement en combat contre la créature divine. Parfait Link. Une fois Varuta battu, Sidon me dépose à bord de cette dernière. J'y dépose ma tablette et il découvre que c'est un bordel sans nom. Je dois activer 5 terminaux afin d'accéder au boss. Jour 27. J'active donc le premier, le second, le troisième, le quatrième et enfin le dernier. Alors je vous ai fait la version courte parce qu'en vrai, ça m'a pris un peu de temps. Non, pas du tout. J'ai pas du tout galéré. Ça m'a pris très exactement 8 minutes. OMG. Noir ! L'emprise de Ganon. Oh, il est stylé ! Franchement, il a une meilleure gueule que celui du vent. J'ouvre l'accès au boss et entame mon combat contre l'ombre d'eau de Ganon. Une fois ce dernier battu, très simplement, j'obtiens un cœur supplémentaire et une cinématique débarque. Cinématique dans laquelle Mipha nous confie son pouvoir de guérison. La prière de Mipha. Après avoir libéré Varuta de l'emprise de Ganon, je pars découvrir les endroits de la map que je n'ai pas encore trop visité. Je trouve une noix Korogu. Une seconde. Un peu plus loin, je fais le sanctuaire de Ruyu Tahu. Le but est de déplacer les modules à l'aide de mes flèches afin d'amener la boule dans son réceptacle. Ce qui me permet de récupérer une petite clé. Petite clé qui me permet d'accéder à la suite. Puis je termine enfin le sanctuaire. Jour 28. J'aperçois au long un sanctuaire. Je récupère sur le chemin un énième Korogu. Puis je me dirige sans plus tarder au sanctuaire Jinoyo. J'ouvre la première porte. La seconde. Et pour terminer, la troisième. Un peu plus complexe. Ah ! Ok. Ah merde. C'est... Ah merde. Bah attends, mais là, si le laser, il est de ce côté-là. OMG comme ça, en fait. Mais c'est bien sûr, en fait. Non. Attends-moi. Attends-moi. Mais les gars, du coup, Link, il a grandi où dans Breath of the Wild ? Genre, comme dans O'Connell of Time. Je récupère un emblème de triomphe. En sortant du temple, je grimpe un peu et droppe quelques noix Korogu. Sans savoir où j'allais, je m'approche rapidement des Gerudo. Je me suis donc dit tant qu'à faire, autant y aller pour nous débarrasser de la troisième bête divine. Finalement, après quelques secondes de réflexion, j'ai préféré continuer à explorer le sud-est de la map. Ce que j'avais déjà retrouvé quelques jours auparavant. On est parti pour découvrir ce qu'il s'y trouve. Je passe par le relais du lac pour récupérer Flopona qui me sera très utile pour examiner les lieux plus efficacement. Je tombe sur le sanctuaire de Shodasa, je fais l'épreuve et loupe un coffre. Je l'ouvre et droppe la petite clé qui me permet de finir le sanctuaire. Une fois sorti de ce dernier, je me rends compte qu'il y en a un juste à côté. Je me mets donc à sa recherche. Une fois le sanctuaire trouvé, je dois me déplacer et prendre la foudre, ce qui la fera jaillir du sol. Je pense pas que ça change grand chose. Mais arrête ! Je pense pas que ça change grand chose. C'est au milieu, là. J'ai mis au milieu. Mais il faut pas le porter, les gars. Si je me prends la foudre, je vais mourir. J'ai la prière ! Boum ! Et en plus, je me remets pas. Ah si, ok, je me rends compte. Me voilà dans le sanctuaire dans lequel il n'y a rien à faire. Et en plus, j'y droppe le pantalon isolant, un item anti-électricité. Enfin, pas vraiment anti, qui nous protège de l'électricité plutôt. Ainsi que l'habituel emblème du triomphe. Je continue de faire mon petit bonhomme de chemin et me retrouve encore face à un sanctuaire, à côté duquel se trouve un village que je ne connais pas. Intrigué par ce village, je décide de rusher le sanctuaire. Une fois terminé, je pars dans le village d'Ekarai, en contrebas du sanctuaire dans lequel j'étais. Jour 29. Finalement, je traverse rapidement le village, me rendant compte qu'il était assez vide en fait. Je décide de le traverser sans trop me poser de questions. Un peu plus loin, je ramasse une noix Korogu et complète encore un sanctuaire, l'épreuve extrême de force de Shasuketa. Cette fois-ci, le combat était bien plus laborieux que les précédents. Désolé, désolé ! Viens là, viens là ! Wesh ! Il est trop proche ! Wow, 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 wow ! Damn ! Boum ! Non ! Wouhou ! Allez ! Aouh ! Aouh ! Je droppe les gants d'escalade et me voilà avec 2 items sur 3 de la tenue d'escalade. Je peux grimper tout extrêmement vite. Sans me poser trop de questions, je pars voir Kaïza afin d'améliorer un peu mon stuff fraîchement. Je profite de ce moment de battement pour renforcer ma barre de vie de 2 cœurs d'un coup. Me voilà maintenant avec 11 cœurs. De manière un peu hasardeuse, je ping un endroit dans la map et je m'y rends. Une fois là-bas, dans les plaines de Delas, j'élimine quelques beaux coblins, ouvre un coffre et aperçois quelques dizaines Petit bémol, il pleut. Je ne peux donc ni escalader ni faire exploser le mur. Heureusement, avec un peu de persévérance, je parviens à grimper là-bas. J'entre donc dans le sanctuaire Manorah dans lequel je récupère un rubis d'argent ainsi qu'un emblème du triomphe. Jour 30. Cela fait maintenant un mois que Link s'est réveillé et on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on a fait quelques souvenirs et deux créatures divines mais franchement, Zelda a attendu 100 ans. Je pense qu'elle peut attendre 100 jours. Je démarre mon 30ème jour avec une Korogu. Après ça, je prends la route vers le plateau du tonnerre. Ici, il faut retrouver des boules de couleurs différentes et les mettre dans le réceptacle. Je trouve d'abord assez facilement la verte. Dépose la veuette dans son emplacement, la rouge et pour terminer, la orange. Ce qui m'aura pris un peu plus de temps que les autres. Ce après quoi, je débloque un sanctuaire dans lequel je loot une combinaison isolante et l'habituel emblème de fin de sanctuaire. J'entreprends d'aller voir ce qu'il se passe au village des Caraïs et en profite pour récupérer une noix Korogu. Sur mon chemin, je photographie un nouveau fragment de monument pour une quête. Jour 31. Après avoir photographié les quelques morceaux qu'il me fallait, je pars les montrer à Argos qui me donne l'accès au sanctuaire Makaya. Je droppe un espadon de chevalier et termine le sanctuaire. J'en profite pour faire le sanctuaire Mojim qui se trouve juste à côté. C'est encore une épreuve de force basique dans laquelle je droppe un arc de chevalier. Après ça, je décide d'aller voir ce qu'il y a dans la baie du sud que je n'ai jamais exploré. Je ramasse un petit Korogu sur le chemin et enfin arrivé à destination, je croise ce bon vieux Asarim qui me donne encore une énigme. Énigme qui, une fois terminé, me donne un coffre avec 300 rubis. Déçu de ma découverte, je longe les côtes et trouve un autre Korogu. Jour 32. Puis un autre un peu plus au nord. Intrigué par ce que j'observe au loin, je fais rapidement le choix de m'y rendre. Arrivé là-bas, je croise Nedrak, l'esprit d'azur de la montagne de l'Anel. Voilà ! Non mais voilà ! Je suis en train de le dégenouner. J'enlève l'emprise du mal sur lui. Je te baise. Je te baise pas, on est pas... C'est bon là ! OMG c'est bon ! Il faut le battre pour le libérer de l'emprise de Ganon. Une fois ce dernier libéré, je drop une de ces écailles qui me donne accès au sanctuaire qui se trouve au sein de la montagne. Je rentre et récupère un trident de glace. En sortant du sanctuaire, je récupère un cœur supplémentaire puis je file en paravoile à la grande source de l'Anel et tombe nez à nez à un lignel. Non ! Non ! Wesh ! Wesh ! Ok. Ok ! Y'a pas un truc de le monter ? Ah 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 ! Qu'est-ce que... Je fais aucun dégâts ? Ah merde ! Il faut que je le tape ! Ah ah ! Je sais pas ! Après plusieurs équipements brisés, beaucoup de soins utilisés, j'arrive enfin à me défaire de ce lignel sur lequel je loot une épée, un arc et un bouclier du roi bestial. Après ça, je décide d'aller drop quelques ingrédients pour me réapprovisionner en plat. Je récupère un korogu, j'élimine un inox tag puis au loin, j'aperçois les îles évernales. Je les ping sur la carte et j'irai voir plus tard ce qu'il y a là-bas. Je ramasse un korogu puis un peu plus loin, je recroise Asarim et qui dit Asarim dit énigme, évidemment. Jour 33. Nous démarrons ce 33ème jour avec une lune de sang qui va m'être plutôt utile par la suite. Au cours de l'énigme, je droppe un korogu. Une fois l'énigme terminée, je débloque sans trop surprise un sanctuaire. Sanctuaire dans lequel je récupère la longue épée des flammes. Je profite donc de la lune de sang pour loot l'inox que j'ai tué précédemment. Puis par la suite, je pars affronter un nouveau lignel mais cette fois-ci, tout ne se passe pas comme prévu. Il me one-shot sans ménagement. Je me casse les couilles, frère. Comment ça, il m'a one-shot ? Mais vous commencez à me connaître. Je me laisse par battre et je finis par me débarrasser de lui. Viens là, viens là ! Aïe, aïe, aïe ! C'est un beau combat. Mais là, je le détruis. Je le pulvère. Là, il n'y a plus lignel en fait. Lignel bleu, lignel rouge, lignel doré. Il n'y a plus personne qui peut m'éteindre maintenant. C'est ciao ! Je m'enveille donc en direction des îles hivernales sur lesquelles je trouve quelques gros goûts. 21 gros goûts en poche. Il est temps d'améliorer mon inventaire, non ? Une fois cela fait, j'en profite pour accepter quelques quêtes que je compléterai sûrement au fil de mon aventure. Je pars ensuite à Arfort afin de récupérer à nouveau l'arc de l'aigle. Finalement, je décide d'abandonner. Il me demande trop d'itaméliorer à porter et j'ai la flemme. Je me tipe à la tour des limites et je pars en direction du sud. Sur le chemin, je récupère un gros goûts puis je m'en vais en haut de la rivière de l'au-delà histoire de prendre quelques screens pour la miniature de la vidéo. Je finis un petit pont sur les zones que je n'ai pas encore explorées et je me dirige vers la prairie de Firone. Je récupère une noix corogou puis une autre. Au cours de ma balade, je tombe sur un gros cheval à la crinière rousse. Le cheval de Ganon. C'est ce que les théories disent et mon chat Twitch aussi. Je grimpe discrètement à l'arbre pour lui sauter dessus et tenter de l'apprivoiser. Malheureusement, après plusieurs tentatives, toutes soldées par un échec, je repars bredouille apparemment. Je manque d'endurance pour arriver à dompter le cheval. Je pars donc cook quelques remèdes d'endurance puis me revoilà face à la monture. Cette fois-ci, avec les remèdes que j'ai préparés juste avant, je la capture sans trop de difficulté. J'avais dit à mon chat Twitch que si on me spoilait, je détruirais leur rêve et tout le chat m'avait spoil que ce cheval était important. J'ai donc décidé de mettre fin à ces jours. Jour 35. Après ça, je grappe le plateau de l'éveil et je récupère un corogou. Je me dirige maintenant au nord de la prairie gelée de Tabanta. J'en capture un nouveau et il a de bonnes statistiques. Sans faire exprès, je glisse et je l'appelle E. Nous partons donc avec E visiter un peu la zone. Je tombe sur un dragon. Je décide de lâcher ma monture et d'aller drop l'écaille du dragon. Une fois cela fait, je ramasse un corogou. Je repars à dos de mon cheval parcourir les plaines. Quelques dizaines de mètres plus loin, je fais face à un Linel qui m'élimine sans souci. Une première fois. Puis une deuxième fois. Puis une troisième fois. Et encore et encore. Mais cette fois-ci, il s'en prend un E, mon cheval. Oh ! T'as fait quoi, E ? Petite merde ! Plus jamais ! Je vais le détruire. C'est plein de rage que je me débarrasse de ce Linel sur lequel je drop des items du dieu bestial. Extrêmement puissant. Je pars compléter le sanctuaire qui se trouvait juste à côté. Triomphant de cette épreuve, je repars visiter la zone et ramasse une noix de corogou. A quelques pas de là, j'effectue le sanctuaire Rakuta. Jour numéro 36. En sortant, je récupère un corogou. Puis, j'enchaîne directement sur le sanctuaire Shadada. Le second sanctuaire terminé, j'arrive devant le refuge de Selmy. Une fois la conversation engagée avec elle, elle me propose de descendre la montagne en surfant. Ok, c'est bon. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais les gars, j'y vais, j'y vais. Alors là, là elle va me kiffer par contre. Là elle va me kiffer ! Moins d'une minute, elle va me kiffer. Peu après quelques tentatives de surfing, ma tablette m'indique qu'il y a un sanctuaire pas loin. C'est une épreuve de force. Je la détruis et je récupère un espagnon royal. Je poursuis ma route vers l'ouest des monts des bras. Jour numéro 37. J'élimine un cryo-rock. Je repars agrandir mes emplacements d'inventaire et je récupère deux cœurs supplémentaires d'un coup. En suivant, je déterre enfin la master sword. C'est mon épée ? Très belle épée. Très très belle épée. Ce que tu viens de voir, c'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde. L'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Ok. Épée de légende. Qui est moins puissante que l'épée que tu as actuellement, s'il te plaît. Jour numéro 38. Il est temps que j'aille compléter la région Géroudo. Je pars acheter une tenue Géroudo à Vivian en haut du bazar aztèque histoire de pouvoir débuter mon infiltration. En effet, la cité n'accepte pas les hommes. Je dois donc me travestir en femme pour pouvoir rentrer dans la cité librement. Dans la cité, je fais quelques achats avant de partir rencontrer Rijou, la chef du peuple Géroudo qui va me donner accès à la quête de Vanaboris. Sans plus tarder, je pars en direction du repère Yiga où je dois pas mal de rubis et de minerais et aussi énormément de bananes. Je m'infiltre discrètement plus ou moins dans le repère et j'affronte le chef. Koga. Chef du clan Yiga. En vrai, il prend pas beaucoup de dégâts. Ciao ! T'es grosse fesse là ! C'est rien ? Après tout ce qu'il a fait là. Bam ! Une fois Koga vaincu, je loot le masque du tonnerre qu'ils avaient volé. De retour à la cité, je remets le masque à Rijou qui me donne l'emplacement de Vanaboris tout en me débloquant un nouveau souvenir. C'est moi ouai-je ? Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Bah, c'est mon outil. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacée. Et sinon ? Comment ça se passe ? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant ? Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Mais non, Zelda, dis pas ça. Non, elle n'a jamais ménagé ses efforts. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. T'inquiète, je vais réussir à la protéger. Et puis, c'est un rôle. Qui lui dit ? Daïa ! Mec, le pouvoir de fou par honte. Mec, t'es mal à taille des mollets d'ourboussa. Avant de m'attaquer à ça, je pars d'abord terminer quelques sidequests et trouver quelques korogus. J'élimine le moldarcore qui va me drop sa visière, ce qui va me permettre de terminer une quête. Jour numéro 39. Le lendemain, je rapporte l'item à Merveilla qui me remet en échange quelques rubis. Je loot un peu les environs, tabasse quelques mobs avant de me tépé à la tour du lac. Je martirise quelques gobelins avant de mettre la main sur un énième korogu. Jour numéro 40. La nuit tombée et quelques korogus plus tard, je tombe face à un inox squelettique qui, après avoir été vaincu, me drop des trucs un peu au zé. J'effectue le sanctuaire Pumanito sur le chemin. J'élimine le gardien et obtient un boomerang de plus 11. Me voilà déjà à 57 sanctuaires de complété, soit quasiment la moitié de ceux disponibles dans le jeu. Et ce, au bout du 40ème jour. J'en suis vraiment pas peu fier. En continuant ma balade dans la forêt de Romu, je ramasse un korogu avant de tomber sur Asarim. Encore une énigme pas très compréhensible. Mais bon, en se creusant un peu les ménages, on va sûrement réussir à la résoudre. Je vais vous péter la gueule, les gars. Oh ! Wesh, les dégâts de malade ! Attends, il fait pratiquement aussi mal qu'un linel, le mec. Non mais les blancs sont tellement plus forts que les noirs, what the fuck ? Jour 41. Alors que minuit vient à peine de sonner, je récupère un énième korogu, j'aperçois un dragon volant au-dessus d'une montagne. Mais ce n'est que Nedrak que j'ai déjà libéré de la malveillance. Du ciel, j'aperçois une lueur blanche que j'attrape et qui se révèle être un korogu. Au moment où mon radar à sanctuaire s'affole, je m'en rends compte que je n'ai pas pris le dragon en photo et m'en charge afin d'avancer cette quête. Car je le rappelle, il y a une quête extrêmement chiante et extrêmement coûteuse, c'est de tout prendre en photo. Je récupère un autre korogu sous un rocher et enchaîne avec un autre tas de feuilles mortes. J'arrive au sanctuaire Rukoma qui est entouré d'épines et qui m'empêche de passer comme je veux. Mais évidemment, je passe par-dessus l'énigme grâce au pouvoir de ce bon vieux ravioli. Oh là là ! Oh là là ! D'accord, ok, j'ai compris. Attends, mais je peux pas allumer en trichant ? Et si je trichais ? Ah non, c'est bon. J'entends la mélodie du piaf Azarim qui connaît littéralement 2000 chansons différentes. Ce qui me fait comprendre évidemment une énigme de plus. Son chant m'indique qu'il me faut chevaucher une bête qui brandit deux lances apparemment. Je commence par me dire qu'il faut amener mon cheval mais en ne voyant pas de relais à proximité, je me dis que c'est impossible. Et en réécoutant l'énigme bien attentivement, je décide d'aller chercher un relais plus proche en attrapant des korogos au passage. Mais c'est en voyant un cerf ou peut-être un élan vu que mon jeu est en québécois que j'essaye de monter sur l'animal et lorsque je le ramène sur le socle, je me rends compte que c'était bel et bien la solution à cette énigme. Je rentre donc dans le sanctuaire à Miyuzo que je finis en filoutant et il y attrape au passage une épée à une main électrique. Je remarque que ça fait longtemps que l'on n'a pas vu eux et un viewer me demande où est passé Eponaz. Comment lui dire ? En regardant ma map, je remarque que je n'ai jamais visité l'ouest des montagnes de l'anel. Je mets donc des balais sur le mont de l'éveil, au plateau de Wesfa et au plein de l'anel afin de me guider. Je suis surpris par un Yiga mais je ne prends même pas la peine de le combattre. Du haut des montagnes, j'aperçois des lumières oranges dans une forêt qui se révélera être une nouvelle fée. J'attrape le korougo à côté de moi juste avant de m'envoler et de remarquer un socle d'épreuve sur mon chemin. Je décide donc de m'y arrêter. Je vois une petite créature qui brille dans la nuit. J'essaie donc de la prendre en photo mais un cerf décide de gâcher cette occasion. Non mais pas toi ! Mais putain ! Mais le mec vit trop pour les caméras ! J'attrape le plus de fées possible devant la fontaine de la grande fée et en échange elle me raquette 500 rubis. Jour numéro 42. Pendant que je réfléchis à l'énigme, une lune de sang apparaît faisant respawn de tout ce que j'ai tué. Je profite de la lune de sang pour me téléporter dans la région nord-ouest d'Hyrule afin de retuer tous les linels pour récupérer un très bon stuff et au passage les prendre en photo. Le combat contre le linel blanc commence et vu sa résistance je mange un plat d'attaque niveau 2 juste avant d'en venir à bout. Je me téléporte au sanctuaire Jita Samy car il est à côté du deuxième Centaleo dont je vais prendre le stuff. Vous connaissez la chanson ? Je détruis absolument tous les linels qui passent sous mon chemin. Selon la couleur de peau on est plus ou moins fort mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là ? Après avoir battu tous ces linels je me dirige vers le labyrinthe qui s'avère être l'ancien château des dalles. Lorsque mon détecteur de sanctuaire s'active pas le choix je vais donc devoir faire ce sanctuaire. Je décide d'escalader le labyrinthe afin d'avoir une vue au-dessus et je vois directement deux torches qui vont me guider jusqu'au sanctuaire. Ça n'aura donc pas été si difficile. Je pénètre dans le sanctuaire dans lequel se trouve juste un coffre avec la culotte barbare. Ce sanctuaire est le 60ème et je viens donc de faire officiellement la moitié des sanctuaires disponibles dans le jeu sans les DLC. Je me téléporte au relais le plus proche et décide de cuisiner à nouveau. Je prends eux et pars vers les monts Julgan. Un nouveau Yiga m'attaque car ils sont dégoûtés que j'ai tué leur chef. Je vois sur la map l'inscription Temple oublié et cela m'intrigue alors je décide de m'y rendre directement. Je remarque des rochers à faire exploser je le fais en pensant qu'il s'agit de l'entrée du temple mais il n'y a qu'un simple Korugo derrière. Je rentre donc dans le temple oublié enfin quand tout à coup je me retrouve dans le viseur de plus de 5 gardiens en même temps. Ils me tirent tous dessus à des intervalles différents. Il est donc impossible de parer. Après avoir battu quelques gardiens et y avoir laissé quelques boucliers je décide d'y aller en me faufilant sans qu'il me touche. Du moins j'essaye. Jour 43 j'arrive au bout du temple oublié et c'est seulement à ce moment là que Révali me donne son pouvoir. Je décide donc de rentrer dans le sanctuaire Ronakata dans lequel se trouve une longue épée de flamme dévastatrice. Je prie à la grande statue de la déesse et récupère un nouveau réceptacle d'endurance. Je me re-téléporte au relais des prairies gelées et je pars avec eux vers un endroit qui m'intrigue sur la map. Les plaines obscurcies. Je croise un liné eux se fait paralyser par une flèche électrique qui m'aurait tué aussi si j'avais pas eu d'effet. Le combat est serré mais je finis par l'avoir ou plutôt un loup finit par l'avoir. Et je continue donc de farmer tous les linéles sur mon chemin. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'as chaud comme ça ? Tu t'esquives sur le côté tous j'aime bien c'est... Eh les gars j'ai un putain de merde. Je tombe sur un énorme fossile qui ressemble à une baleine qui se trouve être le grand fossile d'Ordine. C'est le repère de quelques monstres et il y a un socle avec une épée de feu. Mon détecteur de sanctuaire s'affole et je vois deux sanctuaires d'un coup. Je m'empresse donc de les marquer et j'y vais. J'atterrai sur les falaises de la volonté sur lesquelles se trouve un goron et le sanctuaire Gouachichou. Le goron m'a dit que pour passer je dois subir l'entraînement des frères de fer qui consiste à escalader la falaise depuis son pied en devant récupérer 100 rubis sur le chemin. Je me lance donc à grimper cette falaise en attrapant moult rubis et j'arrive au sommet avec 133 rubis. Je valide donc l'entraînement et je rentre dans le sanctuaire dans lequel il y a juste un coffre avec une longue épée de glace. Je m'envole vers le second sanctuaire non loin d'ici. Jour 44 J'arrive en volant au sanctuaire Tsutakai qui se trouve tout en haut d'un pique. Dans ce sanctuaire c'est une bénédiction avec une épée de flamme. Je suis intrigué et je décide d'aller voir en bas et je tombe nez à nez face à un homme avec une petite montgolfière. Il se trouve que j'ai affaire avec un certain Kilton qui dit diriger l'ordre des monstres. Un lieu où je peux vendre des matériaux de monstres au meilleur prix et il s'en va en me disant qu'il est disponible que la nuit au côté de différents villages. Bizarre cette rencontre mais je pense le revoir plus tard. Je me baladais dans la fraie Octo quand tout à coup je tombe nez à nez avec un ours que je tue sans hésiter. Je retombe sur cette petite créature bleue que je veux photographier mais elle s'en va beaucoup trop vite. Et encore une fois je n'arrive pas à prendre le fameux cliché. Sur le chemin je prends littéralement tout en photo. Deux sangliers un octobuisson des aigrettes à ailes bleues. En planant je tombe sur une source dans laquelle se trouve un souvenir de Zelda totalement par hasard. Le pouvoir du sceau permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré éveillé par la prière. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Qu'est-ce qu'il a ? Pourtant ma mère me parlait d'une force mystique qui l'habitait et dévoie des esprits. qu'entendait ma grand-mère. Mais moi je ne ressens ni n'entends rien de tout cela. Mon père m'a maintes fois réprimandé à ce sujet. Oh ! Eldad ! Ce souvenir nous montre le passé de la princesse qui nous dit se faire réprimander régulièrement par son père et qui s'inquiète car elle n'arrive pas à éveiller ses pouvoirs. J'en connais la source et décide de mettre une écaille de dragon dedans et cette action me permet d'accéder à un nouveau sanctuaire. Je rentre dans le sanctuaire Tsunatanamata. C'est une épreuve extrême de force mais étant devenu un monstre au jeu je le terrasse sans aucune difficulté. Je récupère les armes du gardien et un trident de flamme dans le sanctuaire. Je prie à nouveau pour récupérer un nouveau réceptacle d'endurance. Avec ma longue vue je marque un sanctuaire qui semble être à côté d'un nouveau relais. Je prends des animaux en photo sur la route comme d'habitude puis je trouve un corugou. Je tombe sur le réceptacle d'une boule pour un sanctuaire je fouille donc les environs et je la trouve enfin. Oh ! Elle est là ! Et je dois aller là ! La boule est super loin de son socle mais en filoutant un petit peu à l'aide de Cinétis pour l'envoyer en l'air et Cryocis pour la faire passer sur l'eau je l'amène sur son socle en évitant les longues minutes de marche. Et le sanctuaire Ritazumo se dévoile. Je rentre dans le sanctuaire dans lequel il y a juste une bénédiction qui me donne un cœur antique géant et un emblème du triomphe. Je me téléporte à l'aise de la map avec pour objectif d'aller sur l'île Tiglan. En survolant Hyrule je tombe par hasard sur une nouvelle grande fée qui me prendra 1000 rubis pour s'éveiller à nouveau. Et ! J'améliore ma culotte en plus 3 je vois de loin que l'île Tiglan est habité par des gardiens volants et je découvre en y atterrissant qu'il y a un sanctuaire sur l'île. Je dévoile l'entrée du sanctuaire en envoyant valser une plaque de métal à l'aide de Cinétis. Jour 45 je fais le sanctuaire Camus. J'ai affaire à une balance qui monte ou qui descend en fonction du poids de chaque côté. Je vous ai pas les détails on finit le sanctuaire très rapidement. En me baladant dans Akala je tue un gardien sur le passage en lui renvoyant son laser et je monte un peu plus haut et trouve le laboratoire antique d'Akala. Je rentre dans le labo et fais la connaissance de Faras qui veut bien sûr vérifier que je suis Link en me mettant tout nu. Qui a me montré les blessures d'il y a 100 ans ? Il veut que je me mette tout nu ? J'ai reçu une blessure les gars il y a 100 ans ? What ? Il m'indique qu'ici il mène des recherches sur les gardiens et que je dois aller rechercher encore une femme bleue pour réveiller le labo. Je prends enfin la femme bleue et je pars en quête vers le labo de Faras. C'était long. Il y avait des cambots-coblins. Il y avait des ennemis partout mais je l'ai fait. Pour me remercier Faras me donne trois flèches archéoniques et me dit que si je paye le robot il peut me fabriquer plein d'équipements archéoniques. Je vois loin un sanctuaire dans une île et je décide d'y aller et il se trouve que c'est encore un labyrinthe. En survendant la zone sans mettre un pied dans le labyrinthe je trouve deux flammes qui se trouvent être le chemin parfait pour avancer dans le sanctuaire. Jour 46 J'arrive dans le sanctuaire dans lequel se trouve un coffre avec le casque barbare à l'intérieur. Je renvoie les lasers d'un gardien mobile et je décide d'aller voir dans la cavité face à l'entrée du sanctuaire voir ce qu'il y a dedans. Quand j'arrive dans le trou je trouve une grande zone remplie de gardiens inactifs. Un coffre contenant mais vous avez pu voir à quel point il est facile pour moi de battre les gardiens et je leur renvoie tous leurs propres lasers. Avant de partir au fond de la salle j'aperçois un coffre du DLC dans lequel se trouve le merveilleux objet qui est l'amulette de téléportation. Elle sert à poser n'importe où un point de téléportation dans tout Hyrule et mi-TP même si ce n'est pas un sanctuaire. Je mets ma balise au mont des termes et me téléporte au sanctuaire le plus proche. Je tombe sur un inox avec une boule de sanctuaire accrochée au cou je le tue en 2-2 et je laisse la boule sur place allègrement et il a aussi une boule. Je tue le 3ème inox au sommet de la montagne je trouve 3 socles pour les boules différentes. Je comprends que c'est là que je dois mettre les boules pour faire apparaître le sanctuaire. Je ramène toutes les boules dans chacun des socles et ça fait sortir le sanctuaire. Vu que j'ai pas mal de corogus sur moi je décide de retourner à la forêt histoire d'agrandir mon inventaire et de me rajouter un coeur en priant face à la déesse. Je vais au marchand gourou pour vendre tous les minerais que j'ai et me faire un max de rubis. Je sors de la boutique avec 15 000 rubis. Maintenant que je suis riche je me rends au labo d'Akala et je crapte les jambières et le plastron archéonique en prenant en passage une photo de l'assistante de Faras pour la quête de toutes les photos évidemment. Jour 48 je trouve le sanctuaire d'Aunae qui se trouve derrière la cascade au bout des ruines. Je prends tous les minerais étant à côté avant de rentrer dedans. Dans ce sanctuaire j'attrape 3 coffres en métal qui me donnent une épée Zora un ambre et une opale brute. Après avoir posé les 3 coffres sur le gros interrupteur au milieu de la salle une porte s'ouvre et me montre un gros cube de métal. Ce dernier me sert à prendre de la hauteur sur l'ascenseur derrière moi et d'arriver à la fin du sanctuaire facile. Sur le chemin je croise encore un Nignox que je tue sans aucun souci à l'aide de mon arc. Je surprends Nédraq voler juste à côté de moi et décide de lui tirer dessus afin de récupérer un éclat de corne. Je me téléporte au sanctuaire Saokoi pour explorer la zone plus au nord où je n'ai pas encore mis les pieds. Mon détecteur de sanctuaire s'affole. Pendant que je réfléchis à quelle pizza elle m'a préférée. Savoyard du cannibale. Non mais putain il faut vraiment être un bulldog pour prendre cannibale. Je suis désolé. Chèvre miel. Chèvre miel honnêtement à part pouvoir gérer de la meuf. Pourquoi vous prenez ça ? Tu veux la gérer tu te dis ouais c'est quoi ta pizza préférée ? Ah toi aussi chèvre miel et tout vu que c'est une pizza qu'il n'y a que les meufs qui aiment. Mais dire préférer chèvre miel c'est vraiment 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 être un BDG. Et j'aime la chèvre miel. Moi je ne sais pas je ne sais pas je suis en train de réfléchir à ma pizza. T'es un BDG. What ? C'est vrai je suis en BDG c'est dépend t'as combien de poids de meufs ? Zéro. Ok. Ok d'accord je ne pensais pas que ça allait m'attaquer maintenant tu vois. Après quelques minutes de recherche j'atterris sur le sanctuaire Tamur. Ce sanctuaire n'est pas compliqué je dois juste tout brûler. Je sauve Thierry des monstres squelettiques et je lui achète des flèches. Puis je trouve le sanctuaire Sadarge. Dans ce sanctuaire on ne change pas de thème puisque je dois encore tout brûler. Néanmoins je trouve un arc fort dans un corps et après avoir fait le pyromane je finis ce sanctuaire. Jour 49 je me rends ensuite à l'île Privert non loin de la map sur laquelle il y a un puzzle Korogu mais je ne trouve pas le modèle donc je remonte la montagne. Je me re-téléporte au sanctuaire Ronakata car c'est le sanctuaire le plus proche des ruines obscurcies que je veux visiter depuis un bon moment déjà. J'arrive aux ruines obscurcies et là une quête se lance. Je suis plongé dans le noir et je dois trouver le sanctuaire dans la pénombre. J'allume les torches que je vois pour m'éclairer mais il ne faut pas juste que je trouve un sanctuaire. Il faut tuer un inox dans le noir attraper sa boule et la poser sur le socle. Je réussis l'épreuve et le sanctuaire se dévoile enfin. Je rentre dans le sanctuaire et à l'intérieur se trouve juste un cœur antique et un emblème du triomphe. Je me re-téléporte à la forêt Korogu pour augmenter ma sacoche et porter une arme en plus. Au passage autant prier pour avoir un cœur en plus. Et là sans faire exprès je lance une cinématique qui m'introduit au premier DLC du jeu. Non c'est le DLC ! Sans l'impression de relever le défi. Non vraiment pas hein. J'ai vraiment pas envie en fait. Non. Je ne planterai pas l'épée. Je décide de lancer la quête des Korogu. Pour réussir cette quête je dois finir 3 épreuves que vont me fixer des Korogu et je vais donc voir le premier qui m'introduit à l'épreuve de feu. Pour réussir l'épreuve de feu je dois aller au bout du sentier avec le stuff en bois donné par le Korogu. Si je perds mon stuff ou qu'il se casse ou si je meurs ou que je m'éloigne trop du sentier c'est ciao ! Je vais dans le bout de l'épreuve et une fois dans le sanctuaire j'ai juste à récupérer le coffre qui contient un cœur antique géant pour mettre en terme à la première épreuve. Je parle désormais au second Korogu qui m'intégrer à le déroulé de l'épreuve de fer. Pour celle-ci je dois arriver au bout du parcours brumeux sans me perdre avec comme seul indice l'arbre qui ronge le fer et la clé. La solution est simple avec Polari je mets en surbrillance tous les arbres possédant une boule de fer ou un coffre en fer et l'épreuve se termine très facilement. Le sanctuaire se dévoile je rentre et je prends évidemment l'emblème du triomphe. Jour numéro 50 j'entame la discussion avec le troisième Korogu qui me présente l'épreuve des fleurs. Pour cette année je dois suivre un Korogu qui est terrifié et s'il me remarque je dois tout recommencer depuis le début. Le stalker Mais non mais les gars juste là pour prendre des photos Mais non 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 J'attends et j'observe de voir ce qui se passe. Tu t'es perdu dans la forêt ? Mais je me suis pas perdu il était en face de moi Excuse-toi ça brille hein Jour numéro 51 J'aperçois un peu le dragon Rordrak qui est le dernier dragon dont j'avais besoin. Je le prends en chasse je lui tire dessus et ramasse la dernière écaille dont j'avais besoin. Je rappelle les écailles si tu les mets dans les bonnes fontaines ça active un sanctuaire derrière. Chaque dragon a son sanctuaire j'en ai déjà fait 2 sur 3. Je me TP au sanctuaire le plus proche du lac Dracos afin d'y plonger l'écaille. La porte du sanctuaire s'ouvre évidemment je récupère mon emblème du triomphe puis je prie pour récupérer encore plus d'endurance. En me baladant je tombe sur un socle de sanctuaire qui nécessite une boule mais cette hylène est obsédée par la boule évidemment c'est une référence à un film très connu et qui refuse de me la donner à part si je lui montre une photo de chaque type de gardien. Je me téléporte donc à la tour d'Akala prends une photo de gardien volant je me téléporte au relais de la rivière pour trouver un gardien à pied et enfin je vais dans le sanctuaire de la zone de glace sur le plateau de prélude pour trouver un petit gardien. Une fois tout le monde pris en photo je lui montre les photos et elle me donne la boule. Je rentre dans le sanctuaire et je récupère l'emblème du triomphe. Le jour numéro 52 commence en plombe je réveille un little rock sans faire attention remarquez qu'il y avait un coeur sur la map vraiment un coeur j'y cours pour voir ce qu'il se passe et je trouve un Gerudo attendant son âme soeur avec quelques mètres plus loin un Ilien qui veut lui aussi avouer son amour à la Gerudo il n'a cependant pas de fleurs silencieuses à lui offrir donc je lui en donne une afin qu'il se lance mais il n'osera même pas aller lui parler j'irai donc donner ma propre fleur en son nom censure ensuite un dialogue entre les deux PNJ où il vaut conclure mais pour me remercier l'Ilien me donne juste va rubis même la Gerudo dit que c'est un radin et au final il me donnera 100 rubis une fois avoir joué les Cupidons je me TP au coeur brisé grâce à mon amulette pour voir si quelque chose a changé mais rien ne se passe je me TP à la limite pour acheter la maison je donne les matériaux à l'argent Serracien puis je me téléporte au fort d'Akala car Serracien me dit que son assistant gros allié est parti défricher dans la région en réalité il est juste derrière mais je n'avais rien compris jour numéro 53 je tombe sur un nouveau labyrinthe que je pensais finir en trichant comme d'habitude mais là c'était pas le cas non mais Justplay il aime trop tricher il fait jamais les labyrinthes comme il faut je fous dans le labyrinthe pendant plusieurs minutes trouvant des coffres contenant des rubis mais je ne trouve pas le sanctuaire et j'ai déjà passé plus de la moitié du jour 53 rien qu'attendait dans le labyrinthe puis après de longues minutes de recherche mais c'est ouh ouh gilet barbare oumg attends mais attends je peux être full barbare je retourne à Elimite pour aller teindre la tenue barbare en noir puis finalement en blanc je me téléporte ensuite au village Cocorico pour aller voir la grande fée à côté du village afin d'améliorer ma nouvelle tenue comment ça pas mal les bzèzes je me téléporte à la cité Giroudo avec un objectif il est l'heure pour moi d'affronter la bête divine je vais voir Rijou pour qu'on parte en chasse mais sa garde du corps m'informe qu'elle m'attend déjà au poste d'observation jour numéro 54 dès que je sors de la cité j'attrape un morse des sables et je m'empresse d'aller rejoindre Rijou je lance le dialogue avec Rijou et elle m'explique que pour atteindre Vanna Boris il faudrait que je reste à proximité d'elle afin qu'elle puisse me protéger avec le masque du tonnerre mais c'est aussi que je vais devoir me servir de flèche explosive pour affaiblir Naboris et pouvoir rentrer à l'intérieur mais le fait qu'on en ait parlé et que tu sautes des bans genre moins de 24 heures après ma mec ça m'a acheté mort de rien c'est trop stylé mais c'est très fou merci let's go on active le point de téléportation dans la créature divine et on entend déjà la voix du rebossal nous guider dans la créature comme d'habitude on débloque la map on fait 5 énigmes qui touchent là oh ah c'est tout juste pour un seul genre toute cette mâle là pour un seul il y a moins que je me faire strike vous êtes où ? vous êtes où ? il m'a trop m'a quand j'étais petit quand j'étais petit pour ce jeu désolé mais j'ai quel âge ah merde pardon pardon mais mec bah ouais l'épée de légende légendaire de quoi mec on l'a fait tu récupères le réceptacle de cœur obtenu en terminant le boss ce qui me fait désormais 17 cœurs comment ça pas mal les bisez Apex tu peux dire bonjour au moins juste après avoir fini la créature divine j'apparais face à un ilien qui a l'air de vouloir me dire quelque chose il dit porter des bottes utiles mais ne veut en parler qu'à une fille je me travestis donc pour lui tirer les verres du nez et maintenant est-ce que je peux avoir tes bottes s'il te plaît l'ilien me donne des bottes de neige et pas des bottes de sable mais me garantit ces dernières si jamais je lui rapporte une preuve de l'existence de la 8ème héroïne qui serait apparemment dans les montagnes enneigées jour numéro 55 après avoir fait le tour du désert j'arrive enfin devant le grand fossile du désert qui contient un sanctuaire et la dernière grande fée on expédie le sanctuaire puis je vais parler à la dernière grande fée et elle craque totalement en me demandant 10 000 rubis pour son réveil je me téléporte ensuite au village piaf je vends tous les minerais que j'ai et je monte à 12 000 rubis je réveille donc la grande fée et améliore mon set de barbares je me téléporte ensuite à une grande tour pour aller prendre une photo de la 8ème héroïne quand tout à coup j'entends l'accordéon d'Assarim qui nous transmet pour la 200ème fois une de ces énigmes mon détecteur à sanctuaire s'active je décide donc de le suivre je rentre dans le sanctuaire dans lequel je dois encore manipuler l'électricité bon je vous ai parlé des détails c'était assez facile j'obtiens l'emblème du triomphe puis mon périple reprend jour numéro 56 je croise un dragon et je suis au max arrivant dans la zone de neige je mets mes nouvelles bottes pour aller vachement plus vite à peu près une minute de recherche je rentre dans le sanctuaire et je dois affronter une épreuve extrême de force je lui règle très vite son compte et je récupère des rubis un peu plus loin dans le coffre je prends en photo la 8ème héroïne que me demandait Lilien avec les bottes de sable je me téléporte devant la cité Giroudo je lui montre la photo et comme promis il me donne les bottes de sable mais reprend les bottes de neige jour 57 je regarde les quêtes qu'il me reste à faire et je m'aperçois que j'ai une photo de Rumi à donner un Korugu pour 100 rubis au passage je montre aussi une baguette de glace pour 300 rubis je rentre dans le sanctuaire Shoga dans ce dernier jour numéro 58 je tombe sur un sanctuaire et j'y vais en volant je découvre le sanctuaire Joshoho je récupère un topazbo dans le coffre je dois soulever un rayon laser le placer sur une plateforme mouvante afin de monter les escaliers en continuant de me balader je tombe sur le journal des neiges qui me donne une quête pour un sanctuaire autant vous dire que je ne comprends rien mais je ne m'avoue pas vaincu et je la ferai plus tard pendant ce temps là le dragon de foudre m'attaque je lui rends donc ses coups et je vais récupérer son écaille au sol jour numéro 59 je retourne taper le dragon et récupère une écaille je tombe sur un linel que je décide de tuer comme d'un maintenant où commence à avoir l'habitude je le bats sans galère puis là mon radar au sanctuaire sonne je fais fondre la glace autour du sanctuaire et je rentre dedans dans ce dernier je dois faire passer un bloc de glace à travers plusieurs obstacles de chaleur sans qu'il fonde à part le dernier obstacle où je réfléchis un peu plus que le reste puis je finis le sanctuaire assez facilement je me téléporte au village piaf pour prier et remplir un maximum ma barre d'endurance ça c'est fait je me téléporte au sanctuaire de la flamme bleue et je m'en rends compte que la lune est bizarrement rouge encore une fois jour numéro 60 une lune de sang apparaît alors les monstres reviennent à la vie je tue un cryo-rog à l'aide des flèches de feu et je récupère des minerais rares en me baladant je découvre le relais du canyon Gerudo qui parle à Asarim et qui me compte un champ ancien mais je skip pour l'instant je récupère mon cheval E et je croise un certain PNJ qui m'indique qu'il a besoin d'un cheval alors je commets l'irréparable je vends mon cheval E qui était mon compagnon depuis des mois et des mois contre la somme énorme de 300 rubis non mais putain en vrai 300 balles vas-y je te le donne mec je traite trop mal mes chevaux mec n'ayant plus de cheval je vais dans la plaine des neiges pour en retrouver un autre c'est finalement sur ce cheval rose immonde que je vais placer tous mes espoirs je l'enregistre mais voyant ses stats infâmes je commets l'irréparable j'apprivase un autre cheval qui ressemble énormément à eux je l'appelle donc au relais pour l'enregistrer et je l'appelle épau noire je me téléporte à nouveau en plein milieu de la plaine et me balade en quête d'aventure j'obtiens un korogu en tirant sur des ballons puis un autre sur la falaise puis on arrive déjà au jour 61 je continue mon avancée et trouve un mystérieux fragment d'étoiles supposé servir pour l'équipement je me rends au sanctuaire Kaya où je réalise le parcours avec une facilité déconcertante jour numéro 62 en me baladant dans le désert je tombe sur une femme qui me bloque l'entrée d'un sanctuaire tant que je ne lui ai pas apporté un Vi Meets Voi pour en concocter un je dois apporter un bloc de glace de la glacière du nord sans qu'il fonde jusqu'à Furosa beaucoup plus loin dans le désert après plusieurs essais je réussis enfin à lui amener et elle me prépare le cocktail je reviens au sanctuaire où je peux finalement entrer et récupérer l'emblème du triomphe jour numéro 63 après un long périple je me dirige au sanctuaire de Kima que je réussis sans problème puis cherchant une quête à faire je vais finalement opter pour aller à l'île Finalis dans laquelle m'attend une épreuve où les armes et équipements ne sont pas autorisés je tombe en explorant un camp de monstres dans lequel se trouve une boule que je dois utiliser pour pouvoir m'échapper de l'île j'arrive devant le socle et je mets la boule dans le trou et je suis enfin à 1 sur 3 sur le chemin je tombe sur un inox bleu qui a la boule autour de son cou c'est pas un adversaire compliqué wow ouais je nettoie le second socle qui est rempli de monstres et de caisses avant d'aller y déposer la boule je tombe sur des ruines devenu un refuge de monstres je les élimine tous et pose enfin la dernière boucle sur le socle plus qu'à aller dans le sanctuaire et je suis enfin libre de quitter cette île et de récupérer mon équipement je rentre dans le sanctuaire après avoir récupéré mon équipement et après un tel supplice un tel défi je m'attends une énorme récompense puis 300 rubis bon au moins j'ai l'emblème du triomphe donc ça passe encore jour numéro 64 de retour au village Goron je croise alors Bulldo qui me parle du prodige Daruk oh le giga shad mec la VF de Breath of the Wild est exceptionnelle après avoir réussi à abaisser le pont qui nous ouvre enfin le passage pour arriver devant le volcan mon but est d'infiltrer le volcan Yunobo début de la mission je me fais immédiatement repérer par l'un des drones tout ça à cause de Yunobo qui est vraiment très très lent je sens que ça va pas être une partie de plaisir grâce à un canon et mes bombes je réussis à faire tomber la créature et à escalader le volcan je pars ensuite directement combattre la créature divine mais d'abord je dois explorer dans le noir complet pour trouver l'endroit où je dois mettre la tablette Sheikah pour débloquer la carte de la créature arrivé à la fin du sanctuaire qui m'a littéralement pris 10 minutes à faire on arrive à l'affrontement final du donjon contre l'ombre de feu Ganon que je first try facilement voilà l'effet de légende qui sert à quelque chose let's go il a difficulté après là j'ai vraiment beaucoup beaucoup zoné j'ai les meilleures armes du jeu normalement on n'est pas censé faire ça maintenant je libère alors Daruk qui en remerciement me donne son pouvoir qui me permet de créer une barrière de protection tout autour de moi oh là là qui lui dit que je viendrai pas tout de suite mais qui lui dit à peine je me réveille de ma séance de massage qu'une voix me dit de replacer ma tablette au sanctuaire de la renaissance c'est apparemment ici qu'on peut effectuer un DLC je place ma tablette sur son piédestal d'origine ce qui va m'ajouter 4 points de quête sur le plateau de prélude un monument apparaît à côté de moi je décide de m'en saisir et une cinématique où toute mon énergie vitale sauf un quart de coeur est aspirée par l'arme la contrepartie c'est que moi aussi je one shot tout le monde mais tout le monde me one shot je me lance sur le plateau quand je remarque qu'il est devenu beaucoup plus brumeux mais ça ne me décourage pas et je pars au premier point sur ma carte j'arrive au premier point et je trouve un très grand nombre de monstres je tue le dernier monstre sans m'être fait toucher par ses collègues quand j'entends le sanctuaire sortir du sol je rentre dans le sanctuaire et essaye de résoudre l'énigme j'arrive au deuxième point sur ma carte et dans ce camp j'arrive du premier coup et un deuxième sanctuaire sort du sol ok donc là en gros on peut aller là quoi quand je sors du sanctuaire j'entends Asarim qui joue encore la même mélodie et ce dernier me récite son chant avec enfin un nouveau son de zinzin mais surtout il nous parle d'une cinquième créature divine qui attendrait le vrai héros il nous a jamais joué cette musique là c'est la musique de Zelda par excellence ouais c'est stylé qu'elle y soit j'arrive au troisième lieu de l'épreuve et ici je subis ma première mort puis ma deuxième what ? oh il crache du feu cela après de nombreux essais j'y arrive enfin j'ouvre la voie du troisième sanctuaire le principe c'est pas que je le one shot ? dis dis bah ouais je le one shot et oh bref j'arrive enfin au dernier point indiqué sur ma tablette et je me mets en hauteur pour pouvoir tirer sur mes ennemis à l'arc sans risquer de me faire toucher et une fois la majorité des ennemis tués je descends pour achever avec ma tétralame le peu de survivants et le sanctuaire sort du sol jour numéro 67 je rentre dans le sanctuaire qui est totalement plongé dans le noir oula dans le noir ok waouh mec je peux pas bouger ce jeu est trop mal fait putain voilà voilà ce que je fais voilà malveillance au max au max quand je sors du sanctuaire une voix m'interpelle et me dit que les épreuves ne sont pas finies en effet avec une cinématique m'indique quatre nouveaux lieux proches des créatures où je dois me rendre donc à côté de chaque créature divine il y a des trucs c'est quoi des shrines non c'est quoi oh non c'est des énigmes oh non c'est des plateformes après m'être téléporté à une tour près du village piaf je me rends au pilier et j'y retrouve encore à Sarim qui me chante une nouvelle énigme et je distingue qu'après son chant des emplacements notés sur les piliers je décide donc de les chercher sur la carte et de m'y rendre donc là il faut que j'aille à cet endroit là sur la map c'est ça je crois que c'est ça oh OMG attends non j'ai réussi c'est peut-être une épreuve ça j'aperçois le dragon et c'est un dragon qu'on avait déjà vu mais cette fois-ci avec des cornes je m'élance donc de la falaise et tire sur ces cornes qui a fait ressortir le sanctuaire je rentre dans le sanctuaire dans lequel je dois monter grâce à des courants d'air tout en explosant des cailloux à l'aide de bombes mais ça doit être trop et trop au poil de cul pour que ça rentre je vais vraiment sauter d'un point ça passe non LIBERTÉ le sanctuaire terminé je retourne au pilier afin de voir plus de détails avec les indications des épreuves juste avant je retourne au village pour acheter des flèches au passage j'en profite pour prier pour récupérer un coeur en plus dans les prairies gelées je tombe de nouveau sur Kilton et son antre de monstre et après lui avoir échangé des matériaux de monstres qu'ont des strums sa propre monnaie je lui achète l'ensemble noir et des accessoires pour mon cheval je retourne au centre d'entraînement piaf et termine l'épreuve sans difficulté le sanctuaire se base aussi sur des courants ascendants mais ça se passe très 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 facilement jour 69 je me téléporte au sanctuaire juste à côté de la 3ème épreuve et allée juste à côté de moi et consiste à passer à travers des anneaux tout en surfant sur mon bouclier je termine l'épreuve et un sanctuaire apparaît juste devant moi je rentre dans le sanctuaire et je dois faire passer une boule dans un parcours de billes une fois ça fait je récupère mon emblème du triomphe et on a déjà fini je retourne au pilier et je dois affronter va mes dos mais cette fois-ci avec un équipement limité ah là là c'est trop chiant d'affronter ça what ? attends il y a des nouveaux boss c'est quoi ça ? ah non c'est juste l'ombre du vent je le connais lui ok je sors du monde des illusions et je suis accueilli par Asarim qui me chante la chanson de Révali et me débloque un nouveau souvenir le mec qui dompte la tornade ? OMG il est malveillant avec nous mais il est quand même stylé Révali m'informe que son pouvoir est gagné en puissance je me téléporte à côté de la créature divine de Gerudo avec l'objectif d'améliorer le pouvoir de Urbosa cette fois-ci Asarim est encore là et me chante encore mes objectifs pendant que les piliers me montrent où sont les lieux que je cherche je me trouve face à la première épreuve qui sont juste des anneaux à traverser dans le temps à partie donc pas de difficulté le sanctuaire se dévoile et je le finis très 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 rapidement jour 70 après avoir résolu une petite énigme je fais rapidement le sanctuaire Kirotembo je pars alors dans le désert pour combattre un arc-war-rex qui me donne tout de même un peu de fil à retordre BOOM let's go petite photo en fait Sérieux ? une fois mort il me permet de débloquer le sanctuaire Kebetawa que je réussis au bout d'un moment grâce à Cinetis Polaris et Kryonis je me dirige ensuite vers Vannaboris où je combat mon souvenir de l'ombre de foudre qui s'avère être vraiment compliqué jour 71 je pars maintenant à la recherche du souvenir de la créature divine j'ai activé après le sanctuaire Moira en passant à travers quelques portails bleus que je réussis très très vite jour 72 grâce à la lune de sang je pars farmer quelques linelles pour me refaire un peu de stuff par contre vraiment il y a un moment mon niveau est exceptionnel après de longues minutes de bip bip je trouve enfin le sanctuaire bien caché dans une falaise derrière un mur cassable avec une bombe je rentre dans le sanctuaire où je détruis un gardien et récupère un sapphien je trouve maintenant l'endroit de la bête divine mais il est trop tard pour que l'épreuve se lance jour 73 je pars donc faire autre chose et après avoir tué quelques gardiens je débloque le sanctuaire Satakada je retourne essayer de débloquer les souvenirs mais j'arrive toujours pas à cause de l'heure je passe donc le temps jusqu'au lendemain jour 74 ça y est le chemin est enfin visible et je trouve le sanctuaire Kyo dans lequel je dois faire fondre des cubes de glace pour arriver à la fin je débloque donc le prochain souvenir de la bête divine au début du combat contre le souvenir de l'ombre de l'eau tout se passe très très bien mais dès que je n'ai plus de flèches tout se complique la première rencontre entre Mipha et Zelda omg qui sont les quatre autres élus qui porteront le titre de prodige le brave du peuple Goron Baruch le guerrier Piaf Révali la suzeraine des Gerudo Urbossa et enfin le porteur de la lame purificatrice c'est le gâte dis donc dépêche toi de remonter je suis la pilote de Rota putain et s'entend après c'est nous qui étons sur son dos les gars oh la 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 W tu sais sinon s'il devait m'arriver quelque chose il faudrait que tu sois fort ce serait à toi de protéger notre domaine oh la la son petit sourire là honnêtement je suis à deux doigts de pleurer là Assa Rime me donne l'ending pour déverrouiller le prochain sanctuaire je trouve en haut du volcan les portails bleus et les traverses sans problème je fais apparaître le sanctuaire Shadow Loan l'intérieur du sanctuaire est vraiment sympathique je dois traverser grâce à des cubes accrochés à des rampes mais ce n'est pas si facile jour du maur 75 je déverrouille ensuite le sanctuaire Rhino dans lequel je filoute un petit peu ça passe non ? là ça me brûle là le mec il filoute quoi je vais filouter je vais clairement filouter parce que là Wouhou je pars donc maintenant combattre le méga magrock pour avancer dans la quête de la chanson de Daru je lui roule dessus mais malheureusement aucun loot de sa part vu qu'il est dans la lave mais il me permet de débloquer le sanctuaire il est nécessaire de lancer des boules dans les cibles grâce aux bombes que j'ai réussi très rapidement j'arrive donc contre l'ombre de feu de Ganon que je pulvérise sans aucun souci en à peine 2 minutes chrono une fois ma forme que je m'apprête à faire ma toute dernière épreuve je replace ma tablette dans son socle et le sanctuaire descend sous terre et me fait atterrir dans une dernière créature divine cachée cette dernière regroupe des énigmes uniques mais aussi un mélange de toutes les créatures qu'on a déjà faites d'ici là je place ma tablette sous la pierre guide ce qui me donne accès à la carte de la dernière créature divine sa particularité c'est qu'on peut faire tourner les engrenages qui vont modifier mon environnement j'atteins la première partie du donjon qui ressemble fortement à celui des Gorons je passe les petits obstacles au dessus de la lave et atteins un mécanisme assez amusant dans lequel je dois faire rentrer une boule et la pose sur son socle et active le premier terminal j'essaie d'assembler les pièces de l'engrenage et j'accède à un deuxième espace qui me rappelle Vanaboris j'active les circuits électriques et je récupère mon deuxième terminal je gagne la troisième salle qui sera sur le thème du vent celle-ci était facile je récupère directement mon troisième terminal je rentre désormais dans la dernière salle celle à l'effigie de Ruta je fais une première fois l'énigme mais à l'envers je repars donc de zéro en la refaisant correctement et j'active mon dernier terminal Marie Coupon semble être un simple homme du triomphe et je suis dégoûté en vrai c'est vraiment lui le meilleur donjon ah non c'est tout y'a pas de boss y'a pas de boss mais en fait no way c'est ça le boss la dinguerie mec ça a été trop stylé d'affronter la vieille enfin je sais pas c'est un vieux mais attends c'est vraiment lui on la dunque mec c'est trop une dinguerie mec viens là viens là wow doucement mon garçon doucement genre là je te fais trop mal genre mec je suis comme Eren je te laisse pas faire tes attaques il est fou quoi je te laisse pas te transformer en titan marteau on est pas dans un animé ici wow mec le flot de zinzan on va toi toi mec il est immense oh la la le combat de boss c'était incroyable tu vas gagner le droit de piloter ta propre créature attends vraiment j'ai une créature divine genre oh ah c'est comme ça qu'on a la moto c'est ça la créature d'accord donc là ça fait 4h que je suis dessus pour avoir un 500 yamaa tu préviens les ponades oui ah mais c'est sûr que je continuerai d'utiliser mon cheval plutôt que cette moto de merde je reviens devant le plateau de l'éveil avec Asarim qui me chante un chant et me montre un dernier souvenir du DLC qui nous montre la cérémonie qui a officiellement fait de nos protagonistes des prodiges et à la fin de ce souvenir nous avons le droit à une superbe photo et c'est la fin du deuxième DLC mec W photo mec le souvenir de fou tellement W souvenir mec jour numéro 76 me voilà parti pour l'épreuve basique de l'épée épreuve divisée en 12 niveaux en théorie rien de bien compliqué il suffit juste d'éliminer tous les ennemis d'un niveau pour passer au suivant mais en pratique c'est tout autre chose il faut être capable de dealer avec la durabilité des armes que l'on a gérer également nos soins tout en sachant que si l'on perd on recommence tout depuis le début maintenant au courant de tout ce qui m'attend j'entame l'épreuve je passe les 3 premiers niveaux sans trop de difficultés mais je suis au bout de la 4ème et finalement voyant que les jours ne passaient pas et trouvant les systèmes de combat pas extrêmement intéressants je décide de repousser l'épreuve à plus tard peut-être que je le ferai peut-être que je ne le ferai pas je ne sais pas je me rends maintenant au relais des alpages et consulte un livre qui me donnera une quête qui va me permettre de récupérer le set complet de la tenue archéonique que je pourrais équiper sur mon cheval pour cela il me faudra d'abord chercher 2 items en cherchant le premier objet sur les ruines du parc Sandin je trouve complètement au hasard un souvenir ici Zelda nous explique qu'elle souhaite se rendre sur la montagne de l'annelle histoire d'éveiller son pouvoir bon on le savait déjà vu qu'on a fait les souvenirs pas dans l'ordre mais c'est quand même toujours stylé ce après quoi je me rends compte qu'il ne me restait plus que 2 souvenirs à trouver je pars donc à la recherche de ces derniers sur ma route je trouve un Korugu mais aucun souvenir dans les horizons je me rends alors aux collines d'Hyrule et toujours rien jour 77 après avoir passé la journée à tourner en rond je continue ma recherche des sanctuaires je tombe sur une statue malveillante que je détruis pour avoir accès au sanctuaire de Kamuyo une fois cela fait je pars à la recherche du sanctuaire lié au journal des neiges il me faut trouver un mystérieux piédestal entouré par des montagnes enneigées arrivé là bas j'ouvre ma carte et analyse un peu et malgré ça aucune piste je décide de me rendre au feu de camp le plus proche histoire de faire un léger timeskip mais vu que j'ai pas compris grand chose je consulte à nouveau le journal des neiges après en avoir appris davantage sur l'énigme je tombe miraculeusement sur le fameux piédestal jour numéro 78 une fois le piédestal trouvé je teste tout plein de choses mais rien ne se passe il est environ 17h passé et je me rends compte que le piédestal n'est plus allumé que c'était une question d'heures et vu que j'ai pas envie de passer les jours j'ai donc décidé d'abandonner et j'y retournerai plus tard je consulte à nouveau mon journal de quête et j'ai un nouveau sanctuaire à trouver me voilà pas très loin de mon objectif je discute auprès d'Assarim qui m'explique qu'il faut en gros attendre une heure précise pour activer le sanctuaire je le trouve et me rends compte qu'il n'est pas activé jour 79 là c'est simple je passe ma journée à faire des timeskips en essayant de résoudre l'énigme jour numéro 80 il faut que l'ombre de la tour aille sur le piédestal ah ouais d'accord et là l'ombre elle est là ah ouais c'est un peu long quand même mais là il faut que je fasse quoi du coup les gars là il s'est activé mais il faut que je fasse quoi une fois le piédestal activé je tire une flèche en direction de la tour ce qui active enfin le sanctuaire mais avant de rentrer à l'intérieur il est l'heure de retourner à l'énigme précédente le chat m'explique alors qu'il faut aligner l'ombre de la boule de neige avec le centre du piédestal je n'aurais jamais trouvé 16h40 je l'aligne parfaitement le sanctuaire géie du sol et c'est parfait je profite des quelques emblèmes stockés pour aller récupérer un nouveau coeur à la forêt Korogu sur le chemin je croise Marlon un PNJ qui a la particularité de pouvoir faire revivre mes défuntes montures mais heureusement épau noir est toujours en vie alors je décide de laisser éponaz et flopona là où ils sont derrière lui je récupère la selle archéonique une fois la selle récupérée je pars l'équiper sur ma monture et en profite pour lui en refaire une beauté jour 81 il y a vraiment beaucoup de ruines dans le jeu mais je remarque les ruines de l'ancienne garnison de Kumo au bord du lac et je m'y rends donc en fouillant les ruines je trouve un Korogu évidemment mais dans un coffre enfoui je trouve enfin le masque de Majora la malveillance est au max le masque de Majora a pour la particularité que si je l'équipe les monstres ne m'attaquent pas puis je me lance dans la quête peur panique de la foudre je dois aider Shimina à calmer sa peur des éclairs en trouvant pourquoi la fondre tombe si souvent sur le relais je monte alors sur le toit et je trouve une hache de bûcheron qui attirait la foudre je m'empresse alors de terminer la quête et Shimina en récompense me donne alors le casque isolant qui complète entièrement ma tenue je dois ensuite me rendre aux soeurs de Pierre pour retrouver Kill la fille de Kamiya dès que je lui en parle elle me demande d'aller chercher du saumon meunière pour que sa soeur Genkot veuille bien venir répéter leur chanson avec les autres soeurs tout joué là non je rigole j'ai une pulsion mais non Kamiya me récompense pour avoir retrouvé sa fille je trouve du saumon Max et Qis une sorte de Kill me donne l'emplacement de ses deux autres soeurs je rencontre Quigri qui me donne une mode de beurre puis je trouve Genkot la capriceuse et je lui cuisine son somo jour 82 après de longues minutes de recherche je trouve enfin la dernière membre de la famille perchée dans les hauteurs toutes les soeurs sont enfin réunies mais je dois alors retenir l'ordre des champs pour le reproduire avec un éventail Kourougou dans les statues cela fait je débloque le sanctuaire d'Utado je me rends au domaine Zora pour trouver de nouvelles quêtes Mable me demande alors de lui montrer à quoi ressemble un Linel qui se situe sur le mont Foudre je vais alors le prendre en photo puis au passage je profite pour le tuer Mable me récompense avec les incroyables jambières Zora me permettant de nager encore plus vite je me lance alors à la recherche de la lance de cérémonie qui a fait tomber Mordane pour avancer dans la quête de Naruto jour 83 je trouve la lance en utilisant Polaris puis je l'attrape en utilisant Kryonis je plante ensuite la lance dans le socle comme dit dans la chanson ce qui débloque le sanctuaire je me rends alors à Illimite pour trouver de nouvelles quêtes puis après quelques recherches je tombe sur Amel qui me demande d'aller poser quelques questions à Onag mais on juge pas trop Amel me demande alors d'aller lui chercher 10 sauterelles enduro pour qu'il puisse l'offrir je filoute alors un petit peu en allant acheter directement 5 sauterelles il me manque alors plus qu'une je coupe quelques herbes et j'ai trouvé la dernière il me récompense seulement avec 100 balles alors que je l'aide à trouver la femme de sa vie je me transforme maintenant en photographe pour Kangiz qui souhaite voir la fontaine de la grande fée il peut désormais m'aider à trouver les emplacements des souvenirs puis je vais aller voir Proua qui dit être en besoin de matériaux antiques elle me propose alors d'en échanger pour améliorer certains modules de ma tablette Sheikah je décide donc d'améliorer Cinetis le détecteur Sheikah et mes bombes et je me lance maintenant dans l'aménagement de ma maison que je rappelle avoir acheté 5000 balles jour 84 après m'être fait dépouiller mes rubis et avoir entendu des bruits étranges lors de la construction de ma maison elle est enfin terminée je peux alors accrocher la magnifique photo de Zelda et Link entouré de tous les prodiges ça me ferait presque monter les larmes aux yeux mais bref pas de temps à perdre je me rends à Akala c'est quand même beau Akala je pense qu'Akala les gars c'est ma région préférée je suis heureux je suis heureux j'arrive au village 2-0 puis je croise gros salier qui me parle de son ambition de créer un village et me demande de l'aide en lui apportant des fagots de bois et j'en profite d'ailleurs pour rajouter un nouveau coeur auprès de la statue une fois les fagots apportés il me demande d'aller chercher un goron dont le nom se finit par Yé je me rends donc au village goron dans l'espoir de le trouver après quelques recherches dans le village je ne trouve rien je me rends alors au mine au sud et trouve le fameux goron qui se nomme donc chantier mais malheureusement ce gros bosseur ne veut pas s'arrêter de travailler pour me parler je vais donc attendre la nuit le soleil s'est enfin couché je peux maintenant lui parler et il accepte rapidement d'aller aider à la construction du village E0 gros salier a encore besoin de mon aide il me demande donc 20 morceaux de bois puis au jour 85 je me transforme en bûcheron et détruit entièrement une forêt après lui avoir apporté son bois il me demande maintenant d'aller lui chercher une personne capable de lui confectionner des vêtements je trouve alors Cornuier qui malheureusement est endormi je vais donc attendre quelques heures avant de lui parler une fois réveillé elle accepte rapidement de se rendre au village E0 après avoir donné 30 morceaux de bois à gros salier je me dirige donc vers le village Piaf où je trouve Pervier qui accepte de nous aider sans hésiter de retour au village j'apprends que gros salier s'est fiancé à Cornuier alors ça fait que 15 minutes qu'ils se connaissent bref il me demande d'aller chercher un prêtre chez les Zora pour les marier évidemment sous le nom qui se termine par Yé vous avez deviné en cherchant le prêtre je tombe sur Pemto à qui je donne quelques grenouilles d'impôts qui me scamment en me donnant une fleur armeaux je trouve enfin Clavier le prêtre qui paraît ravi de partir dans un nouvel endroit gros salier me envoie ensuite tous les invités de son mariage je leur parle un petit peu et ils se dirigent directement vers le village la quête est terminée j'irais vous de soutenir et d'aimer votre épouse Cornuier je le jure mais ça fait même pas 24 ans que vous connaissez il est un peu bizarre ce prêtre mais non mais mec ils se sont mariés en me baladant je trouve sur une terrasse un marchand vendant toutes sortes de tenues je lui achète donc les souliers d'escalade et les bottes de sable je vais ensuite au laboratoire antique des limites où je montre une photo de champi-piment à Canel et lui en donne 3 en récompense il me donne 3 truffes max désormais Canel peut me vendre des photos pour alimenter mon encyclopédie et ça tombe bien c'est un des objectifs du challenge avoir tout en photo j'achète donc les photos de trésors et de matériaux ainsi que 2 photos d'animaux mais je n'ai plus d'argent je me dirige donc vers la vallée de Blizzard pour combattre un cryo-rock je me tourne ensuite vers le village Gourou pour vendre un tas d'objets je retourne au laboratoire pour acheter plus de photos mais je n'ai toujours pas assez de rubis jour 86 au cours d'un farm de mobs je trouve un Kourougou je me rends maintenant au cratère d'Oriolo pour combattre un little rock et gagner encore quelques ressources j'enchaîne avec un autre près du plateau de l'éveil puis un autre dans la vallée de Goana malgré tout ce farm intense je ne peux toujours pas acheter toutes les photos j'arrête donc pour le moment de retour au village Piaf je vais essayer de trouver la suite de la chanson de Dela et il paraît que Solies sa soeur la connaitrait je me mets donc à sa recherche ça y est je l'ai trouvé pour connaître la suite elle me demande alors de réciter la première partie sans me tromper et j'y parviens sans difficulté évidemment je me mets donc à chercher ce que signifient les paroles de la chanson mais je comprends assez vite que je ne peux pas faire la quête pour le moment car le soleil n'est pas à son zénith comme dit dans les paroles jour 87 en attendant le soleil j'ai utilisé les amiibos j'ai donc obtenu le loup de Twilight Princess et Epona que je m'empresse d'aller enregistrer un relais je m'empresse d'aller vers l'objectif de ma quête mais je ne réussis pas à activer le sanctuaire je décide donc en attendant le lendemain de partir chercher un souvenir et je tombe alors sur un vieux qui me donne des indications il se situerait apparemment dans la forêt au nord-est du marais sans fond je tombe alors sur l'avant-dernier souvenir qui me restait il déconne Link soulève-la met-la sur ton dos Tanjiro fait pareil comment avons-nous pu en arriver là les créatures divines les gardiens retournaient contre nous impossible je n'arrive pas à croire que Ganon les ait corrompés Tarog Rivali Mifa Oupusa tous prisonniers de leurs créatures et tout ça par ma faute le pouvoir du saut ne s'est pas éveillé nous avons perdu les seules armes qui auraient pu l'arrêter et toutes ces recherches tous ces efforts n'ont resservi à rien du tout et maintenant tous ceux qui me sont chers mon peuple mes amis mon père après moi je suis là jour 88 j'aperçois alors quelque chose de suspect une grande étendue de feuilles que j'enflamme avec une flèche enflammée dessous je vois des pierres craquelées que je casse grâce à une bombe me révélant alors un sanctuaire dans lequel je trouve un bouclier royal je me décide alors de me diriger vers le château j'éclate quelques gardiens au passage en leur voyant leur laser oh la 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 malveillance du château la malveillance malveillance au max château d'hyrule oh my god petit flow la zone l'OS est de malade j'ai envie de me mettre cul nu je me rends alors compte qu'il est midi et que je peux par conséquent ouvrir le sanctuaire de la précédente quête je l'ouvre en tirant une flèche de feu au milieu de son socle et j'atteins donc le nombre symbolique de 100 sanctuaires ça faisait partie de mes objectifs je suis très content je retourne ensuite au château et je me lance dans son exploration dans la salle d'âme derrière un mur de végétation je trouve un éclat de crocs de nédrac qui est exceptionnel je rentre alors dans la cour du château où je détruis quelques tourelles sur mon passage puis je tombe sur un linel que je noïte sans problème wow jure on a fait un linel c'est stylé ça important à faire du coup puis encore un que je monte en l'air ça devient vraiment facile jour 89 un de mes objectifs était de trouver le dernier souvenir dans le château c'est en atteignant les appartements de Zelda que je le trouve OMG le dernier souvenir l'époque où les gardiens étaient gentils comme c'est grisant nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens à ce rythme là nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines nous aurons alors toutes les chances de notre côté nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu que faites vous ici non pas pote c'est bon il n'y a rien nous observions les gardiens l'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume cependant vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse d'Hyrule combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos... pourquoi il est aigri comme ça et toi il est grave méchant vers sa fille je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière détroyables excuses je vous interdis de vous approcher de ces reliques savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour savez-vous comment il vous considère what ? ça parle dans de Zelda ? une irresponsable incapable d'accomplir son destin il y aura tout ce qu'il se trouve y compris oui est-ce qu'on peut avoir un scheme de Zelda de Breath of the Wild dans Smash ou c'est trop demandé en me baladant je tombe sur l'embarcadère et en tirant une flèche enflammée sur des braises je débloque un sanctua dans lequel j'explose un gardien maintenant que j'ai fait tous les souvenirs je vais m'empresser de le dire à Impa et au passage que j'ai battu toutes les créatures divines et aussi obtenu la Master Sword elle me révèle alors qu'il reste un dernier souvenir de Zelda qu'elle a voulu me cacher au maximum et ne me le révéler qu'à la fin jour 90 après de longues interrogations et d'explorations je me rends enfin au marais de Fern où je trouve cette dernière partie de ma mémoire c'est après la désolation ça suffit arrête arrête je t'en prie ne te sacrifie pas pour rien sauve toi arrête OMG j'ai no way dude oh elle est trop forte celle là oh non non tu ne peux pas mourir je t'en prie ne meurs pas petit bisou non mais je sais pas je propose c'est juste qui parle oui je t'entends c'est fini c'est fini je retourne alors au château suite à la demande de Zelda et me mets à le fouiller de fond en comble jour 91 le château est tellement stylé en fait que ce soit genre que le château du méchant ce soit notre ancien château mais genre malveillant c'est je trouve ça trop stylé dans le dédale qui est ce château je tombe au hasard sur un stalinox que je tue très facilement et je trouve derrière lui le bouclier d'Illia je retourne ensuite dans les appartements de Zelda et je trouve son journal intime que je m'empresse de lire pour en apprendre plus sur sa relation avec Link que doit-il penser d'une princesse oh non il me méprise donc elle pensait que je la méprise du coup elle m'a méprisé je me suis montré odieuse avec lui aujourd'hui j'ai fini par lui demander pourquoi il était toujours silencieux et j'ai bien vu que la réponse lui coûtait le royaume a toujours beaucoup attendu de lui et c'est la crainte de décevoir qu'il a finalement enfermé dans le mutisme je pense pas je pense juste il sait pas parler après avoir vendu les items récoltés dans le château je vais donc acheter les photos qu'il me manque mais apparemment Canel ne les vend pas toutes et ce sera uniquement après Ganon que je pourrais toutes les acheter entièrement je repars alors faire quelques quêtes secondaires ensuite je vais chercher les nouvelles quêtes chez les Giroudo je vais absolument toutes les faire car si je les fais toutes je pourrais débloquer le masque Giroudo jour 92 je joue maintenant les espions en écoutant les conversations pour pouvoir accéder à un espèce de magasin caché illégal le mot de passe c'est CGT ok c'est bah y'a pas de G c'était un Q on peut retenter sa chance avant le lendemain what bah le matin je trouve que j'escupe le jour frère jour 93 cette fois ci je ne me trompe pas de mot de passe et je peux enfin rentrer dans ce nouveau magasin je retrouve ensuite Brick au milieu du désert et lui dit de rentrer au village je dois maintenant résoudre une énigme pour trouver un sanctuaire c'était une horreur pour trouver où est-ce que je devais placer ces boules après un long moment très désagréable j'ai enfin réussi à déverrouler ce sanctuaire je me décide alors d'aller combattre quelques linelles pour récupérer un peu de stuff avant de partir combattre Ganon et trouver des items à vendre pour pouvoir acheter les photos restantes évidemment on est bien là on est bien là et voilà ok nice let's go jour 94 juste avant de partir pour Ganon je me coupe quelques petits plats histoire de pouvoir me heal ça y est j'y suis le boss final l'origine de toute la malveillance du monde je suis prêt à l'allumer OMG oui 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 je ne peux plus le retenir pardon la cinématique est stylée par contre prends le en photo ah très bon message sympa attends c'est ça Ganon vraiment c'est un peu décevant moi je vais le dire Ganondorf better c'est bien plus stylé d'infonter Ganondorf que cette merde là j'ose le dire tu vois what OMG mais en fait ils vont faire quoi là je comprends pas ils vont le mettre midlife je comprends pas non en vrai c'est stylé par contre OMG 4k miami ils vont le mettre midlife mais j'ai trop le seum mais j'aurais préféré tout faire tout seul sérieux là j'aurais dû l'affronter sans les prodiges OMG c'est la master sword je connais pas tes coups mec oh oui 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 attends c'est important j'adore c'est mon métier pour avoir de l'éclair mec ah merde il y a une autre phase attends je suis déjà à la deuxième phase mais je suis un peu déçu ok vas-y 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 mais il n'y a aucun souci avec ça ah merde c'est même pas moi qui cook vraiment si le boss final se repose sur cette mécanique là la photo la photo ah non il est protégé oh je dois lui renvoyer pour la dernière fois non ça c'est trop stylé quand même trop facile trop facile trop facile en fait on va y aller c'est trop facile ah il est dégueulasse il y a une malveillance énorme dans l'air genre no way dude no way ah j'ai cru c'était Zelda je pensais qu'on allait retrouver ma ma dulcinée mais un peu déçu quoi oh wow mais ça c'est l'ulti dans Smash Bros en fait comme par hasard qu'il tombe du ciel attends il faut que je le prenne en photo en vrai je pense je trouve que le combat est vraiment stylé par contre ok attends je te prends en photo quand même wow non il est malveillant cours 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 mais il faut que je tire où en fait sur lui mais ils sont où merde il est bah ouais mais mon cheval le mec il est con aussi mais ils sont où les points lumineux wow oh attends on est en train de cook avec Zelda genre attends 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 j'arrive Zelda putain je suis tellement en train de mal cook let's go ça va donne pas d'ordre au goat elle est folle ou quoi oh la la combat cheval et tout mec il est trop stylé le combat alors il est pas dur tu vois parce que le jeu est pas dur mais euh prends un selfie un selfie ah arc de lumière jure sur sa tête gros crâne là vas-y j'utilise partie de ses attaques wow voilà ça y est c'est fait je l'ai battu attends c'est Zelda qui donne le coup final attends elle est revivante attends mais qu'est-ce qu'il se passe wesh merde voilà Zelda dealer queen abattre Ganon terminé toute la malveillance du monde est partie j'étais avec toi depuis le début à chacun de tes pas dévis tes efforts tes succès tes combats mais quand je prenais ma douche tout du genre ah pardon je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais vainqueur Link héros d'hyrule sois mille fois remercié oh la dinguerie elle parle à un mur il lui a jamais dit un mot mais aucun mec la dinguerie c'est fini non je peux enfin m'arrêter là mais bien sûr que non il me reste encore 5 jours et des quêtes puis Zelda a encore quelques petites choses à nous dire mec je suis tellement heureux père de Mipha il aimerait que nous lui parlions un peu de sa fille je sais qu'Hérul se relèvera tous les habitants du royaume s'y emploient viens allons-y oh la la mec c'est trop une baguerie c'est un vrai jeu de fou je n'entends plus la voix de l'épée comme autrefois mon pouvoir a dû s'épuiser en s'entend et bien si c'est ça je m'en accommoderais meeeeeec trop stylé oh c'est ses fleurs nan c'est trop stylé jour 95 maintenant que j'ai battu Ganon je peux enfin acheter toutes les photos je m'empresse donc de compléter ma collection pour me récompenser Canel me donne une enveloppe avec une photo c'est tout j'ai pris littéralement tout le jeu en photo ensuite je pars en quête de toutes les tenues du DLC tu cherches quoi exactement ? ça racontez moi son leur s'il vous plaît c'est une référence à Favina Tadfueliz ? bizarrement nan là j'ai la ref j'ai la tenue du début de Wind Waker les gars nan mais avec tout le respect ouh masque spectral ouh on dirait Ganon un peu nan ? oh il est trop bizarre bizarre la tenue là ouh attends mais on est full spectral attends j'ai vraiment envie de voir la tenue là meeeeeec elle est trop stylée par honte nan mais mec mec la malveillance que j'ai qui est en rapport avec ah c'est pas mal méga flagados très très bien très stylée la tenue oh putain il était pas simple celui là c'était le dernier jour 97 je décide maintenant de partir faire quelques quêtes je vais donc nettoyer les plages de monstres qui s'y trouvent là c'est bon là et pas encore ? pas possible ah putain il y en a un là-bas je pars ensuite photographier une immense épée vers le pic Jérudo pour obtenir les bottes de neige en échange ensuite je détruis un lit au roc pour me donner quelques minerais puis je me décide à retourner attraper les 10 poules quêtes que j'avais abandonnées un peu plus tôt jour 98 mais j'ai fait tout ça pour 50 rubis j'aide ensuite une petite fille à récolter quelques ingrédients pour faire à manger jour 99 je continue de l'aider encore un petit peu je vais ensuite parler à Paya et elle me parle un petit peu de son histoire et de l'orbe se trouvant derrière elle un peu plus loin dans le village je trouve une quête où on me demande de montrer des lucioles comment ça montre les moi ? les gars j'ai forcément des lucioles sur moi comme ça ? tiens ils sont là oh hey yo elle aime les lucioles là et là en retournant voir Paya elle est effondrée la précieuse boule a été volée oh non Paya hey Saj non c'est un mec du village no way dude pourrais-tu rester un moment près de ma petite fille c'est à dire what ? ah mais non on n'a pas dormi ensemble pourquoi vous avez dit qu'on avait dormi ensemble ? il n'y a que un lit mais c'est bizarre vous pensez qu'on a dormi avec elle les gars ? regarde l'or on est jour 100 jour 100 je me mets alors à chercher le coupable c'est là que je tombe sur Amboise à qui j'avais donné les lucioles précédemment qui a un comportement très suspect je mets donc à la suivre en pensant que c'est elle qui a volé l'orbe mais je me rends vite compte qu'elle est innocente c'est bientôt l'or elle dit c'est bientôt l'or ? personne n'en sait rien what ? on dirait moi sur un mangueus tiens tiens qu'est-ce que tu fais là ? ça sert à rien d'essayer de le cacher pour toi pour toi ok c'est ici que repose le garçon dont j'étais amoureuse c'était il y a bien longtemps où est l'orbe ? l'orbe ? ah tu parles de ce bibelot qui se trouve chez Adam Mipa pour quelle raison je l'aurais volé ? tu vas suivre parce que tu me soupçonnais ? quel grossier personnage et là je me rends compte en rentrant au village qu'il n'y a qu'un seul garde dans la maison où se trouvait l'orbe jour 101 ça y est j'aperçois le présumé coupable what ? pas la peine de hurler je ne suis pas sûr me voilà alors c'est toi qui a volé l'orbe ? on avait vu juste ton village a l'air de beaucoup tenir cette orbe pourquoi nous l'avoir volé ? question étrange d'Uran au dernier novel c'est toi qui a décidé de quitter le groupe what ? je m'occuperai de toi plus tard pour le moment je vais me charger du héros et venger mon maître je détruis alors le membre du clan Yiga putain ! j'étais comme eux avant je faisais partie du clan Yiga et alors j'ai rencontré ma femme et quand elle m'a donné la première de nos deux merveilleuses filles j'ai voulu changer et quitter le clan mais à cause de moi ma femme a été tuée du mal à ma famille j'ai donc profité de mon rôle de garde pour donner des informations sur le village et surtout c'était pour protéger ses enfants dernier sanctuaire du jeu omg là ça va être une bénédiction du coup en vrai la quête était trop bien la quête était trop bien par contre bah youtube si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner j'ai réussi tous mes objectifs donc je suis très content mon aventure touche donc à sa fin les gars c'était quelque chose non c'était quelque chose on peut pas dire que c'était pas quelque chose on peut y'über je suis j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501